On va se génie sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui avec vous, Christine Bravo, Jérôme Bonaldi, Jean Ben Guigui, Elsa Fayette, Stevie Boulet et notre maître à tous, François Renucci. Alors moi, je l'écoute de temps en temps, François Renucci, il a pris une place dans cette émission, c'est derrière la vitre, c'est le passe-muraille en fait. Ah ouais, il prend du grade là, attention. Sans fausse modestie, on m'a dit sur Facebook que j'avais démodé Bénichou. C'est peut-être un peu fort. Faudrait que je vous prenne en photo pour les followers sur Twitter. C'est quoi ? Ah bah oui, parce que les auditeurs connaissent pas sa tête à François Renucci. C'est mieux qu'ils la connaissent pas. Ils ont cette chance. Ah non, on va vous prendre en photo. Parce qu'en plus sur Twitter, ce que je fais maintenant, c'est que je donne un indice pour l'invité mystère. Ah, c'est quoi ça ? Alors il faut aller sur Twitter. Hier, j'avais donné un indice, j'avais mis avant Obama. Eh oui. Regardez, ils comprennent même pas, alors ils savent qui était là hier. Barak, d'accord. Barak. Mazur. Et Mazur, voilà, bravo Christian. On a mis le fait de nous le donner à nous. On va aller sur Twitter. Personne ne l'avait trouvé. Vous avez eu du mal à trouver ? Non, moi j'ai trouvé tout de suite. Ils l'ont fait exprès, je les connais. Moi, j'écoutais, j'avais trouvé tout de suite. On dit avant d'un indice, toi, avant Obama, comment tu es tombé ? Tu es Guy-Bouche. Ah bah oui, moi je suis Guy-Bouche. Bruno Mazur, c'est pas possible que vous l'ayez oublié. Ah si, même moi, je savais plus qu'il était dans la loge. C'est quoi l'indice pour l'invité du jour ? Ah bah je sais pas, je réfléchirai d'ici à tout à l'heure. Enfin, j'y ai déjà pensé, mais je vais le mettre un peu plus tard quand même, dans la journée. Après Obama. Alors attendez, je photographe. Elsa, vous voulez bien vous rapprocher de François Renucci ? Et vous aussi Stevie, voilà, on va mettre la photo sur les auditeurs qui nous suivent sur Twitter. Ça va sortir sur Corse ni ce matin. Attention François, il paraît que je fais du flou. On m'a dit que Nico se faisait des photos moins floues que moi. Je sais pourquoi, parce que ton objectif, il faut que tu le nettoies devant. Ah, voilà. Alors que Nico se fait régulièrement nettoyer l'objectif. Eh oui, eh oui, mon vieux. Et pas par n'importe qui. Ah mais ça y est, ça marche. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Nico, c'est grec. Eh oui. C'est une tradition, c'est une culture. Twitter, vous y êtes pas vous, Bonaldi ? Non, j'évite. Mais comment ça se fait ? Il a trop de public. T'as trop de followers, c'est chiant. La blase est de la vie. Mais non, t'as une grèce d'obligation. Il faut répondre. Déjà que je suis spammé à fond la caisse. Quand je suis en vacances, 1842 mails. 1842 mails. T'es trop populaire. Non. Non, mais c'est vraiment, c'est la lousse, quoi. Non, c'est très difficile de faire la différence entre un mail et un dossier de presse et YouTube. En plus, c'est Danone, le roi Merlin. C'est pas la différence. C'est intéressant. Dès qu'il y a un nouvel aspi, il a un mail, tu sais. C'est comme moi, t'as qu'un mail du jour. Bonjour Laurent, je suis dans le public. Signé Moir Kadhafi. On le cherchait, on l'a trouvé, c'est plutôt rigolo. Ah, j'en ai une bonne d'histoires, là. Envoyé par Frédéric Paré. C'est le pape qui arrive à Madrid, vous savez, pour les JMJ. Voilà, bravo. Il y a une limousine qui est mise à sa disposition. Ça va de soi. Et puis, là... Ça me fait rire ce soir. Là, vas-y. Là, déjà, tu la vends bien, là. On a envie. Et le pape dit, bon, il faut quand même que je montre que je suis un pape moderne, quoi. Alors, il dit au chauffeur de la limousine, écoutez, en fait, ça ne se sait pas, mais j'adore les grosses voitures et j'adore conduire. Je ne voulais pas me laisser conduire. Si vous voulez, le chauffeur, après de longues hésitations, évidemment, accepte. Et le pape conduit lui-même la limousine. Le chauffeur se met à l'arrière et le pape prend le volant. Il démarre, il emprunte le périphérique autour de Madrid. Il commence à pousser la voiture, histoire de voir quand même ce que la limousine a dans le moteur, quoi. Et là, il se fait flasher par la gendarmerie espagnole. Et évidemment, le gendarme espagnol, qu'elle voit la photo, tout de suite, il prend son taquille. Il appelle le chef de la gendarmerie espagnole, évidemment. Allô, chef ? Oui, je vous entends. Nous venons d'arrêter quelqu'un de très, très important pour excès de vitesse. Ah bon ? Les préfets de la région ? Non, non, non. Tu peux faire l'accent espagnol et pas l'accent allemand ? Tu nous fais une blague espagnole avec l'accent papachute. Il ne pouvait pas organiser les JMJ en Allemagne, merde. Surtout pour Benoît Sesse. Mais là, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il est important, non ? C'est quelqu'un d'important. De mouille importante. De mouille importante. Et non, plus importante qu'une préfète. Ah, plus importante qu'une préfète. Une ministre. Non, non, non. Plus importante qu'une ministre. Une présidente de la République. Non, 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 non. Plus importante qu'une présidente de la République. Ne me dites pas que c'est Barack Obama. Non, plus importante que Barack Obama. Mais ce n'est pas possible. Mais de qui il s'agit ? Et là, le gendarme me dit. Écoutez, je ne sais pas de qui il s'agit, mais il a les papes comme chauffeur. Elle est très belle. Elle est bien. Elle est pas mal. Elle est formidable. Je la connaissais, mais j'ai essayé d'adapter à l'actualité. Ça me paraît bien. Je me suis dit que c'est bien. Que bien. La rougie, que bien. Toute ma famille qui se retourne en saturn. Pourquoi ? C'est l'accent. C'est ton accent. Mais je ne sais pas parler l'espagnol, moi. Il ne faut pas m'en vouloir. Je suis très façue. Envoyez-moi des histoires allemandes. Le lundi 23 août, Stevie, n'avait pas tout à fait tort, m'écrit Marilyn, en disant à propos de la Madeleine de Proust que c'était une comique. Ce personnage existe bel et bien. Elle est incarnée par Laurence et Mena. Ben oui, Marilyn. Bien sûr, on le sait. C'est dans le contexte. Elle est plus con que Stevie, elle, alors. Coucou Laurent, je voulais vous dire en exclusivité pourquoi Steve Jobs a quitté son poste de PDG d'Apples en voyant les photos prises par votre iPhone et celui de Stevie. Il a eu un truc de drôle. C'est plutôt marrant. C'est vrai que c'est pour maladie, je pense, qu'il a quitté un cancer du pancréas. Il avait depuis longtemps raconté qu'il ne pouvait pas, tant qu'il ne pouvait pas physiquement. Enfin là, c'est le foire, en l'occurrence. Ils n'ont pas trouvé l'application. Mais il a trouvé son... Il a trouvé l'application, je crois. L'application chimio. Et ceci dit, t'as vu tout de suite, l'action Apple... 79 centimes, application chimio. L'application chimio. Ben oui, les grèves de foie qui a reçu. C'est tranquille. C'est bien sûr. Ils font tout maintenant. Tu te mets ton iPhone là-dessus ? Il est con, c'est vrai. Non, justement, il ne faut pas mettre son téléphone près des organes. Tu crois que c'est ça qu'il a ? C'est peut-être ça. Il avait une poche au foie, lui. Je vous envoie ce mail parce qu'une personne que je connais très bien est dans votre public aujourd'hui. Pour faire durer le suspense, je vais vous la décrire. Vous la reconnaîtrez facilement. C'est une jeune femme brune d'à peu près 1m80. Avec des grandes jambes. Qui porte toujours des élégantes robes. Avec des talons. Et qui possède une poitrine très avantageuse. Ah, bon la lit. Il y en a derrière toi, Jérôme. Là-haut. Bande de cons, vous croyez vraiment qu'une femme avec ce physique d'un mannequin a que ça à foutre d'assister à votre émission ? C'est un auditeur qui s'appelle Florian qui vient de vous piéger. Et il ajoute, rassurez-vous, il vous reste Christine Bravo. Rendu hommage à Claude Nougaro. Elle revient avec ce très bel opus, Fais-moi une fleur, un album qui sortira le 5 septembre prochain. Merci de votre confiance Europe. Restez avec nous, Laurent Rocky revient après ça. Anne Romanoff sur Europe 1, c'est tous les samedis à partir de 11h. Avant, l'émission s'arrêtait à midi. Mais devant le succès et ne reculant devant aucun sacrifice, Europe 1 vous offre désormais une demi-heure de plus. Une demi-heure de canular en plus. Une demi-heure de sketch et de bon mot en plus. Une demi-heure de canine de rigueur. Bref, une demi-heure en plus d'Anne Romanoff et toute sa clique. Samedi Romanoff, c'est donc maintenant tous les samedis 11h, midi et demi sur Europe 1. Myriam aurait une blague à nous raconter. En tout cas, elle me le dit dans un mail envoyé. Cher Laurent, j'ai une super blague à raconter. Si vous pouviez m'appeler, ça me ferait très plaisir. Alors Myriam, c'est fait. Allô ? Bonjour. Bonjour Myriam. Allons-y pour la super blague. C'est une devinette, d'accord ? Une devinette. Ah, c'est pas pareil. Ah, si, c'est drôle. D'accord. Alors, quelle est la différence entre le vieux et une bite ? Quoi ? Entre quoi ? Dieu et une bite. Ça, ça, j'ai bien entendu. Ça commence bien. C'est déjà blasé. Il y a une femme assez délicate. Plutôt, ça se finit bien. Et alors ? C'est une question de pédéfinition. Dieu, t'as pas besoin de le secouer pour qu'il te base. Oh ! Dieu, t'as quoi ? T'as pas besoin de le secouer. C'est marrant, il n'y a que moi qui entends ou quoi ? Non, mais les cochonneries, il n'y a que toi qui entends. Je ne la comprends pas à cette voix non plus. Pour qu'il bave. Et bien alors ? Alors ? C'est vous qui l'avez inventé, Myriam ? Ben non, mais si. Parce qu'elle a dit qu'il faut la secouer pour qu'elle bave. Oui, d'accord, mais pas Dieu. Mais quelle horreur. Mais le vieux, non. Ah, le vieux, pas Dieu. Ah, le vieux. Ah, le vieux. Le vieux. Ah, le vieux, pas Dieu. Ah, vous en avez compris, Dieu. Voilà. Une personne âgée, en fait. Dieu ou un vieux ? Un vieux. Un vieux. Ah, mais c'est madame, vous êtes d'une vulgarité sans nom. Ah, tu te sens visé ou quoi ? Ben non, parce que je suis vieux. Non, non, mais on préfère que ce soit vieux que Dieu en même temps. Mais il n'est pas terrible quand même, Myriam. Pardon, Myriam. J'ai trouvé ça très drôle, moi. Vous avez trouvé ça très drôle ? Nous vous rayons de la liste de nos auditeurs. J'ai un truc envoyé par Valentin de Suisse. Je connais un truc qui marche à tous les coups pour savoir si quelqu'un est homosexuel. Si vous êtes homosexuel, il suffit de regarder votre main. Et si votre majeur est plus court que l'annulaire, c'est que vous êtes homosexuel. Merci, le majeur. Le majeur est plus court que l'annulaire. Alors, en fait, c'est des conneries. Mais ceux qui ont regardé, c'est que vous avez des sérieux doutes. La maternelle. Et alors, tous autour de la table. Sauf toi. Parce qu'il n'a aucun doute. En plus, moi, je le savais, j'ai mis du vernis hier. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Veuillez informer, madame Bravo, que l'un des deux avocats de Dominique Strauss-Kahn a dit clairement qu'il y avait bien eu une relation sexuelle entre son client et madame Diallo. Je n'ai jamais dit le contraire. Et que son client a avoué le consentement de celle-ci. Ainsi, madame Bravo se trompe-t-elle lorsqu'elle affirme que DSK a été traîné dans la boue par la presse française pour rien ? Mais moi, je n'ai jamais dit ça. Un peu hier, quand même. Non, je n'ai jamais dit ça. Madame Bravo pense-t-elle que cet homme marié représentant la France sur le plan international et voulant devenir président de la République française a adopté la conduite digne de la fonction qu'il convoitait ? C'est exactement ce que j'ai dit hier. J'ai dit que cette espèce d'attitude inappropriée dont a parlé son avocat venait du fait qu'il avait eu des relations avec une autre femme que la sienne. Je n'ai jamais dit que les Français... J'ai une auditrice qui s'appelle Joël, c'est plus intéressant ce qu'elle dit, parce que c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé. Elle dit, j'écoute votre émission et je voudrais réagir à l'affaire DSK. Personne n'a jamais souligné que si on avait retrouvé du sperme dans la chambre sur la moquette et ailleurs, c'est que M. Strauss-Kahn a des rapports non protégés. Vu le nombre de relations qu'il a à droite et à gauche, ça me laisse très perplexe quant à Anne Sinclair. Non, 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 c'est pas obligé, elle a pu secouer le... Oh bah oui ! Personne ne fait des bombes avec les... Arrête un peu, s'il y a les revenus dans la chambre... Entre le col et la moquette, ils pénètrent peut-être pas souvent aussi. Non mais quand même, c'est vrai, c'est quand même faire l'amour sans capote. Pour sa décharge, il la connaissait depuis 6 minutes quand même. C'est peut-être ce qu'on appelle l'immunité parlementaire. Priscine, comment ça non ? Puisqu'on ne sait pas réellement... On ne sait pas ce qui s'est passé. Si elle avait mis en scène un viol, elle aurait pu récupérer la capote et s'en mettre partout, enfin, évidemment. C'est une probabilité. Tu vois ce que c'est ? Une douche de sperme, c'est pas reconnu. Non mais tout est possible. Mais tout est possible. Tout est possible, on ne saura jamais ce qui s'est passé. 12h07. Elle rentre dans la chambre, 12h18, il appelle l'infini. On appelle une fenêtre de tir. Non mais c'est pour ça que je pense qu'il y a un mauvais calcul de la part de ceux qui disent qu'il a fait ça en 7 ou 8 minutes. Parce qu'ils disent, à 12h combien vous dites ? 12h07, elle rentre, 12h18, elle l'appelle. Il peut très bien appeler sa fille, tout en continuant à... C'est pas lui qui a la bouche pleine, je veux dire. Franchement, si ça nous est tous arrivé de décrocher le téléphone et d'avoir ta mère au téléphone. Mais non, il n'y a que la main, ça arrive. Mais bien sûr. Je ne sais pas déjà quand tu baisses, tu ne décroches pas. Si, 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 si. Oh non. Ça va chérie, t'as l'air essoufflée. Le type de l'amour avec son kit main libre, tu le serres. J'ai déjà répondu à mon mari quand j'étais en train de baisser. Vous restez avec nous. Vous êtes bien, 15h52. C'est la suite dont je vais venir avec Laurent Ruquier, avec ses complices. N'oubliez pas que vous pouvez envoyer vos meilleures blagues à Laurent. L'adresse, c'est ruquier.europe1.fr. C'est tout simplement la page de l'émission. Cher Laurent, nous avons écouté votre émission de mercredi où l'excellente prestation d'acteur de Stevie rendant la réplique à Daniel Évenoux nous laisse penser que nous pourrions vous proposer des scénarii de films. N'hésitez pas à faire appel à nos services. C'est signé les productions Marc Dorcel. C'est pas mal. Bonjour Laurent. Je voudrais passer un petit bonjour à Jean Ben Guigui qui était mon voisin à Boutigny. C'est une personne vraiment très gentille et sincère. Et s'il pouvait m'envoyer une photo dédicacée parce que je n'ai jamais eu le temps de lui demander. Pourtant, il était venu boire l'apéro à la maison. Pour mémoire, pour Jean venu voir la véranda à la maison, je ne comprends pas. Boutigny, c'était des oujo-coffs. David, David. J'avais toujours là. David, non pas du tout. David, vous ne pouvez pas aller prendre l'apéro avec un David à Boutigny. Peut-être en secret. C'est ça que t'as sorti. Les boulettes, c'est ça. La boulette, c'est ça ta boulette. Non, on a fait des boulettes, c'est tout. Qu'est-ce qu'elle est le problème ? Non, mais là je mets le doigt. Oui, il ne faut pas. Qu'est-ce que c'est que ça dit ? Non, vous avez un droit de regard. Vous êtes mon patron. Qui c'est ce David ? Je ne sais pas du tout. Franchement, je ne sais pas, mais je vais envoyer une photo. J'ai entendu dans une émission télé que Christine Bravo, lors de Devine qui vient camper, aurait refusé de dormir dans la tente de camping en prétextant qu'elle était trop vieille. La tente ou elle ? Je ne sais pas. On la voit au réveil style j'ai bien dormi alors qu'elle a passé la nuit dans le mobile home. Quelle menteuse, quelle actrice. Est-ce que c'est vrai ? Mais attends, qui est cette personne ? Est-ce que c'est vrai ? C'est un auditeur qui s'appelle Jérôme qui a entendu que c'est vrai. Il a entendu ça dans une émission de télé. Il a entendu ce qu'il veut. J'ai dormi dans la tente. Dans la tente ? Sérieusement ou pas ? Trachez par terre. Jamais sa vie elle aurait fait ça. Toute la nuit ou t'as fait 2-3 séquences ? Non, mais en plus on dormait bien dans la tente. On avait un super matelas assez épais, avec un bon coussin. Mais toi t'as dormi dans la tente. Moi je comprends très bien Christine. Mais non, tous les enfants de réfugiés espagnols ne veulent plus jamais dormir sous la tente. Parce que quand ils sont passés les républicains à la frontière, ils se sont dans des camps sous la tente, c'est vrai ou pas ? Stevie, on lui a proposé un mobile homme, il a dit non, je préférerais qu'il ne bouge pas. Alors il a choisi une tente. Il a préféré une tente. Logique. Normal. Non mais alors, vous avez dormi dans le mobile homme, Christy ? J'ai dormi dans la tente. Non, à nous, dites la vérité. Ça y est, c'est fini maintenant. Non mais tu ne crois pas que pour le prix qu'ils m'ont payé, je veux dire la vérité. Ils t'ont bien payé. Non sérieusement. Vous n'avez pas voulu dormir dans la tente. Ce n'est pas que je n'ai pas voulu, il y avait des fourmis. Allez arrête. Quelle aventurière. Il y avait des toupes. Vous venez d'écouter la minute pipo de Christine Bravo. Pour une fois que je dis la vérité, vous êtes sûr. Bonjour Laurent, contente de vous retrouver. Je suis fan de Christine Bravo et je trouve que vous recommencez bien mal la nouvelle saison. Vous lui dites, même si c'est pour rire, que du mal, que des trucs pas sympas. Et moi, je ne lui trouve à Christine que des qualités, dit Patricia. Voyez, je vais essayer d'être plus gentil avec vous, c'est vrai, Christine. C'est Christine Bravo qui se plaint à sa copine. Moi, j'ai recommencé. C'est Christine Bravo qui se plaint à sa copine. Tu sais, avec mon mec, je ne m'éclate pas au lit. Je ne sais pas. Il est bien physiquement. Il me prend dans ses bras. Il me caresse un peu partout. Mais bon, je ne trouve pas ça terrible, terrible. Je ne sais pas. Je n'y arrive pas. Alors la copine de Christine, écoute, dit. C'est une question d'humeur. Tu devrais mettre plus d'ambiance. Te montrer plus sensuel quand vous faites l'amour. Christine, mais comment ça, plus sensuel ? Écoute, lui dis ça, copine. Tu n'as qu'à regarder sur Canal+, le film X, le premier samedi du mois. Tu sais, la fille, pour exciter son partenaire et aussi les téléspectateurs, elle simule. Comment ça, elle simule, dit Christine ? Elle pousse des petits cris pour faire monter le désir. Alors voilà, tu n'as qu'à faire la même chose. Tu regardes Canal, tu vois comment la fille, elle fait, comment elle crie avec le mec. Et voilà, si ton excitation ne vient pas vraiment pour créer une ambiance, tu fais comme elle. Pourquoi moi ? Arrive le jour du câlin. Et là encore, vraiment, rien de terrible de la part du mec. Alors, Christine, qui a regardé la veille le film X sur Canal, sur Canal, sur Canal. Allô, qu'il y a une place. Sur Canal. Se souvient des conseils de son ami. Alors, oui, il faut que je fasse comme pendant l'amour. Il faut que je fasse comme ce que j'ai vu à la télé. Et là, pendant que le mec, il lui fait l'amour, Christine commence à faire... Ça va, elle est mignonne. C'est bien, elle est mignonne. Elle est drôle, elle n'est pas méchant. Non, ça va, tout va bien. Vous voyez, il n'y a rien de cochon là-dedans. Tout va bien. Par contre, la prochaine. Non, je suis à bout de mes mails. Non, mais je ne sais pas, vous n'avez pas une autre histoire ? Monsieur... Monsieur et Madame Tinchy-Miloupette ont un fils. Oui. Comment il s'appelle ? Tinchy-Miloupette ? Tinchy-Miloupette. Monsieur et Madame Tinchy-Miloupette ont un fils. Tinchy-Miloupette. Ils ont un fils qui s'appelle Quentin. Quentin Tinchy-Miloupette. Oh non ! Oh non, Bonaldi ! Elle est affreuse ! Elle est nulle, Jérôme ! Quentin-Tin ! Oui ! Quentin-Tin. Monsieur Tinchy-Miloupette, voilà, c'est Quentin-Tin-Milouchette. Mais d'où sortait ça, Bonaldi ? De ma fille. Tu sors ça de ta fille ? Elle a des trucs incroyables. Tu te rends compte ? 1380 mails pour retenir celui-là. On se retrouve après les titres de 16h. Je vous parle maintenant d'un retraité qui est au commissariat d'Albi parce qu'il a entamé une collection un peu étonnante, une collection pourtant interdite. Que collectionnait ce retraité qui lui a valu d'être convoqué par le commissariat ? Les petites culottes qui piquaient dans les fils à linge. Non, pas du tout. C'est interdit par la loi ? Ah oui, c'est dans le tarn que ça se passe et effectivement se retraiter depuis deux ou trois ans, collectionner des choses... Est-ce qu'on en a ? Pas le droit de collectionner. Mais est-ce qu'on a le droit d'en avoir sans les collectionner ? C'est après un divorce douloureux que ça lui est venu. Ah oui, c'est normal. La cocaïne ? Des cuves pour faire de l'alcool ? Des quoi ? Les cuves pour faire de l'alcool ? Des alambiques, j'en avais. Des alambiques, t'appelles ça ? Je t'ai demandé, est-ce qu'on en a à nous, chez nous ? Non, non, non. T'es sûre que moi j'en ai pas ? Vous, peut-être un. Tu vois ? Est-ce que c'est pas des antiquités ? Est-ce que c'est des bêtes ? Oui, c'est des minéraux, des minéraux. Ah, je sais ce que c'est, oh merde. C'est en métal ? Ça arrive que ce soit en métal. C'est un vestige ? Un vestige ? Un vestige ? Et c'est d'identité ? C'est dangereux ? Ça pourrait devenir plus tard des vestiges archéologiques, mais pour l'instant, non. On peut se blesser avec ? Non, non, non. C'est un reste de quelque chose ? C'est pas un reste, non. Ah, c'est des vieilles bombes de la Seconde Guerre mondiale ? Non, non, non. Ça se vole facile ? Ça se vole pas si facilement que ça, mais ça se vole. C'est gros ? C'est assez gros, c'est assez volumineux. Il y en a des petits, des moyens, des grands. J'en ai un comment, moi ? Vous, je suis pas sûr que vous en ayez un. Tu l'as vu ? Il me semble que vous en ayez un. Tu l'aurais vu chez moi ? Oui, il me semble. Est-ce que c'est une arme ? Oh putain, ça l'autre. On peut les mettre en déco ou pas ? Oui, oui, tout à fait. Ah, c'est joli. C'est pour ça que je pense que c'est en déco chez Christine. Ah, c'est en déco. Ça se vole chez les gens ? Ça se vole pas chez les gens. Des bouches d'égout ou des pains ? Ce n'est pas des bouches d'égout. Des plaques de rue ? Ah, je sais ce que c'est. Des panneaux de signalisation routière. Bonne réponse de Jérôme Donaldi. On en a tous. Il avait quoi ? Quel rapport avec le divorce ? Quel rapport avec le divorce ? Ah, vous en avez, je suis sûr. Mais bien sûr, j'en ai. Il piquait partout. Qu'est-ce que vous avez comme panneau ? Quel délinquant. Sans interdit. Devant la porte de sa chambre. Sans interdit. Je me rends compte qu'il y a des gens qui n'ont pas expecté le stop et qui sont peut-être morts à cause de toi. Mais ils l'ont remplacé, arrête tes conneries. Après la mort du mec. Avec nos impôts, madame. Ce retraité, en fait, a commencé à collectionner les panneaux de signalisation parce que sa femme est partie il y a 2-3 ans. Avec un routier. Non, non, non. Et pour oublier, il décrochait tous les panneaux de signalisation qui lui rappelaient des lieux où il avait passé de bons moments avec sa femme. C'est mignon. C'est charmant, ça. Et puis tu peux lui envoyer dans la gale, ça fait très mal. Ah, mais c'est mignon. Et il est planqué chez lui. Seulement, il a été surpris en flagrant délit lundi dernier dans les rues d'Albi. Il devra consulter un psychiatre avant d'être convoqué devant le tribunal. C'est des trucs d'ados, ça. C'est les jeunes qui font ça, généralement. C'est vrai ? Ah ouais, c'est aux alentours de 14-15 ans pour voir si l'arbre est à nous. J'ai même piqué dans les cimetières des plaques commémoratives des Morts pour la France. On a un chez moi. Parce que c'est trop beau, plaques émaillées avec Morts pour la France, sa photo. Mais personne n'allait plus le voir. Il est chez moi, maintenant. Donc, aux toilettes, c'est agréable. Non, en fait, j'ai acheté ça aux puces. Si la police nous entend, je rappelle que Christine, bravo. Elle est une nouvelle adresse. Alors, vous déménagez quand, finalement ? Je ne sais pas. Il faut que je coupe le cordon ombilical avec la rive gauche. Elle a un pied rive droite, un pied rive gauche. Je peux te dire que c'est les bateaux mouches qui rigolent. En fait, tu as acheté rive droite, mais tu dors rive gauche encore. Mais c'est quoi ce qu'on ombilical bizarre ? Parce que c'est difficile de déménager au bout de 20 ans. Il y a tous les mauvais souvenirs dans un quartier. Il faut faire les cartons. Tu as commencé à vider les meubles quand même. Oui, mais j'ai laissé de quoi dormir. Enfin, une brosse à dents. Une tente. Elle adore les tentes. Ah, c'est ça. Vous avez laissé la brosse à dents là-bas. En fait, elle n'arrive pas à ramener des mecs rive droite. Efficace et beau gosse. C'est le titre de François. Mais de qui parle François ? Efficace et beau gosse. C'est un sportif. Un sportif. Oui, parce qu'efficace. Est-ce qu'il joue à Lyon ? Non. Est-ce qu'il fait un sport individuel ? Non. Est-ce que c'est un judoka parce qu'il y a les mondiaux ? Non. Est-ce que c'est un perchiste parce qu'il y a bientôt de la perche ? Non. Il n'est pas individuel. C'est rare que tu sautes en équipe à la perche. C'est vrai. Tu as une perche de 125 mètres. Ça serait génial. Ça serait une belle idée. Ils sont dix pour porter la perche. Il y en a qu'un qui saute au dernier moment. Vous êtes con, Bonaldi. Il n'a pas réfléchi. C'est un angle pour le prochain intervile. Est-ce que c'est un footballeur ? Oui. Efficace et beau gosse. Est-ce qu'il a marqué un but hier ? Non. C'est un joueur du PSG ? Oui, du PSG. Du PSG. Un nouveau ? Un nouveau. Pastore. Pastore. Ravier Pastore. Pas du tout. C'est pas du tout. Bugatti, le défenseur qui remplace Makelele. Je ne me rappelle plus de son nom. Bugatti. Je ne sais plus que j'ai envoyé sa belle. Non, Matuidi qui remplace Makelele. Voilà, exactement. C'est pas Matuidi. C'est pas Matuidi. Leonardo, il est beau. Leonardo, non. Il ne joue pas à Leonardo. Alfonso ? Pardon ? Alfonso ? Alfonso. Il passe au hasard. Il a donné un nom-prénom comme ça. Non, non, non. Mais je comprends que c'est pas des beaux gosses. Les nouveaux, il y a Menez, il y a Gamero, il y a Matuidi. Non, il y a un autre justement. Et c'est celui que je n'ai pas qui est celui-là. Si vous trouvez son poste... Attaquant ? Non. Mais non, c'est le gardien de but, le nouveau, formidable. Alors, comment il s'appelle ? Il a sorti Duchesne qui avait été engagé. Eh bien, je vous donne bonne réponse de Jean-Benguidi. C'est le gardien de but. Il s'appelle déjà. Il est très bon. Il s'appelle Sirigu. Salvatore. Moi, je n'ai pas remarqué qu'il était beau, gosse. Moi non plus. On a une photo. Efficace. Ils sont bizarres à France. Souvent, ils font des titres comme ça sur les qualités physiques. Enfin, physiques, pas sportives, mais la beauté physique des sportifs. On s'en fout qu'il soit beau ou pas, le gardien de but. Mais ils pensent que c'est vendeur. Vraiment mieux qu'il soit repoussant, un gardien. Exact. On nous annonce déjà la saison 2 de danse avec les stars. Vous vous souvenez que dans le jury de danse avec les stars, la saison passée, il y avait qui d'ailleurs ? Il y avait Alexandra Martinez. Voilà. Il y avait... Et les deux oeufs, je ne connais pas. Eh bien, on nous annonce deux nouvelles personnalités dans le jury de danse avec les stars pour cette nouvelle saison qui va démarrer. Qui donc ? Kamel Wally ? Non. Garçon d'abord ? Deux femmes. Deux femmes. Qui sont légitimes en danse ? Alors, il y en a une peut-être plus que l'autre. Caroline Carlson ? Non. Non, là, il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Elle est actrice ? Il y a une actrice et une chanteuse. Une chanteuse qui chante bien ? Ah, je sais ! Evangeli ? Je sais, je sais. T'es emmerdée, là, t'es emmerdée. Moi, je trouve qu'elle chante bien, oui. Tu connais au moins un de ses tubes ? Ah, on connaît 40 de ses tubes. Jennifer ? Non. Non, c'est Shyme. Non. Je ne connais pas 40 tubes de Shyme. Tu rigoles, elle est classée. Elle est classée, elle a 40 tubes. Elle a même pas fait 40 tubes. Elle a même pas fait 40 tubes. Elle a cité moi, elle est 40 tubes. Ah non, ce n'est pas ma cam. T'emballes pas, elle n'a pas fait 40 chansons de toute façon, Shyme. Elle en a fait au moins 20. Mais même pas 20, Shyme. Donnez-moi une chanson. Métis d'aujourd'hui. Femme d'aujourd'hui. C'est une vieille ? Oui, plus. Une vieille, le mot n'est pas... Elle est âgée. Elle a votre âge, vous voyez. Je te remercie. Anne Cording ? Donc, elle n'est pas vieille. Et Cazaraï ? Mais non. Non, Cazaraï. Anne-Sophie Croisille ? Non, c'est... Non, Anne-Sophie Croisille. Nicole Croisille. Nicole Croisille. Anne-Sophie Croisille. Comment tu peux inventer Anne-Sophie Croisille ? Comment ça peut germer dans ta tête ? Comment ça peut être Anne-Sophie Croisille ? Bénédicte Nicoletta ? Moi, je cesse. Mais Anne-Sophie Croisille. Qu'est-ce qu'il a dit ? Bénédicte Nicoletta ? Jean-Marie Sheila ? Bonne réponse de François Renucci ! C'est Sheila ! C'est pas vrai ! Incroyable ! Sheila ! Maintenant, la comédienne. Il manque la comédienne. Dis donc que tu ne te fous pas de moi en disant qu'elle a mon âge, toi ? Par hasard. Sheila, elle n'est pas beaucoup plus vieille que vous. Vas-y, cherche la date de naissance de Sheila. Excuse-moi. Mais tu ne diras jamais ta vraie date. Non, mais moi, je dis ma vraie date. Excuse-moi, quand j'avais 15 ans, elle en avait déjà 40. Non, 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 c'est pas possible. Mais non, elle a votre âge, Sheila. Sheila, elle doit avoir deux ans de plus que toi. Non, je pense qu'elle a un petit peu plus âgé. Elle a dix ans de plus que vous. Maximum. Eh bien, cherchez Annie Chancel. Elle a 66 ans, Sheila. Alors, tu vois. Ça fait exactement dix ans. Non, ça fait beaucoup plus. Non, mais vous êtes vraiment con, moi. Mais alors, pourquoi tu... Non, mais je suis d'accord qu'elle fait très jeune. C'est que vous, tu faites très vieille. Et que toi, tu fais très vieille. Mais moi, excuse-moi, tout est d'origine. Alors, Sheila, en tout cas, elle a sûrement plus de tubes que Chayma. Je suis dénoncé. Elle a plus de longévité aussi. Ah non, c'est Vartan. Non, ça, c'était Vichel. Ça, c'est Vartan. Elle a suffisamment eu d'ennuis, la pauvre Sheila, avec ça, pour pas chanter comme un garçon. Je porte un blouson comme un garçon. J'ai les cheveux longs. Il y a bien une chanson qu'elle ne voudra jamais chanter. C'est bien celle-là. Oui, ça, c'est horrible. Elle a pleuré avec des deux. Mais non, Sheila, c'est les rois mages, par exemple. Oui, je sais bien. Comme les rois mages. Et puis, il y en a d'autres. Il y a Spacer. Spacer, Charlemagne. Mais non, ça, c'est France Galles. Oui, car moi, moi, j'aime bien le pot de fleurs américain. Le pot de fleurs américain. Qu'est-ce qu'il y a d'autres encore de Sheila ? Plein, plein ! Le sifflet des copains. Toi, docteur, allô, docteur, j'ai mal au cœur. Oh, c'est bon. L'école est finie. J'ypi, yuppi. Ah oui, ça, je m'en rappelle. L'heure de la sortie. Non, mais là, il y en a 40. L'heure de la sortie. Vous, les copains, je ne vous oublierai jamais. C'est ma première surprise partie. 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 C'était bien les paroles de Sheila. C'était génial. Quand je pense que mes parents me disent putain, NTM, c'était de la merde. Pourquoi t'es que de gavala et qu'ils se tapaient ça à longueur de journée, putain. Elle dansait bien, en tout cas. C'est normal qu'elle soit dans le jury. Elle était toujours des chorégraphies très soignées et encore aujourd'hui. Ah oui, elle faisait space. Oui, vraiment bien. Non, non, c'est vrai. Avec le chassé. C'est une bonne artiste. Bon, et la comédienne qui va être dans le jury alors ? Bon, française. Elle est plus jeune. Française. Elle a à peu près le même âge que vous. Ah encore ? Arletti, elle n'est pas menthe. Jeanne Moron. C'est Jeanne Moron. J'ai fait le jury. Ça y est. Je vois moi. Pourquoi elle est dans un jury de danse ? Pourquoi elle se déplace plutôt mal ? Peut-être qu'elle a été danseuse aussi. Est-ce qu'on la voit beaucoup encore aujourd'hui ? Ou elle a un peu disparu ? Dans de la pub. On la voit dans de la pub. Madame Lemercier ? Non. Valérie Lemercier. Très bonne danseuse, c'est vrai. Très bonne danseuse. Mais on ne voit pas la pub. Mathilde Damé. Ce n'est pas Mathilde Damé. Mais on la voit dans une pub, la comédienne qui sera dans « Danse avec les... » Est-ce qu'on la voit pour une pub pour le beurre allégé ? Mais oui. C'est qui ? Véronique Jeannot. Bonne réponse de Christine Bravo. Alors Véronique Jeannot, je ne vois pas le rapport. Elle avait fait la pub Madrange aussi. Elle fait surtout la pub, tu sais, pour... Comment ça ? Fruit d'or ? Je ne sais pas quoi. Le fleurier. Alors ça, c'est extraordinaire. On se rappelle de la fille, on ne se rappelle pas de la pub. Alors c'est con. Elle a vampirisé le truc. Elle a 54 ans, Véronique Jeannot. Elle est toujours aussi belle. Quel rapport Véronique Jeannot avec la danse ? Elle a peut-être dansé jeune, comme beaucoup de filles. Elle a dansé le church ? Elle est déjà allée en boîte de nuit, tu veux dire, Jean ? Elle a peut-être dansé jeune. Qu'est-ce que vous... Mais oui, parce que toutes les petites filles prennent des cours de danse avec « Danse aux étoiles » un jour. Ah, c'est un petit rat, t'entends ? Un petit rat, oui. Un petit rat. Elle a chanté. Elle a chanté. Avec Laurent Woulzy. Elle était, avec Laurent d'ailleurs. Tu peux dire « Chute », quoi. Chut des dangalas. On était ensemble, Ah bon, c'est l'aménage à trois ? Non, j'ai un très beau souvenir avec eux deux. Ils sont adorables. J'étais enceinte il y a longtemps, donc. Et dans un hôtel de la Guadeloupe. On était dans une grande piscine. Ils étaient tous les deux. Et moi aussi, j'étais tous les deux à l'époque. T'étais avec ton bébé, quoi. Après ce grand moment d'émotion, je propose qu'on se retrouve après la pub. Google a 29 000 salariés dans le monde. Et on nous vante dans François aujourd'hui les mérites de cette entreprise et surtout sa façon de rendre ses salariés heureux. Je ne sais pas si c'est vrai, Bonaldi, vous qui connaissez toutes les entreprises. C'est obligatoire d'être heureux. C'est ça qui est chiant. Comment ça ? Tout le monde doit être souriant, beau, jeune, parce que vous avez la chance inouïe de travailler dans une entreprise formidable. Donc, montrez-le à tout le monde. Et vous allez être productif et heureux. C'est obligatoire. Et tu n'as pas le droit de faire la gueule. C'est connerie. Quand tu es salarié dans une entreprise, tout le monde n'est pas obligatoirement tout le temps. Paris, en tout cas, s'apprête à devenir le siège du moteur de recherche Google pour l'Europe de l'Est et du Sud pour l'Afrique et le Moyen-Orient. C'est Paris qui a été choisi. Sauf qu'on nous vante les mérites de la cafétaria gratuite. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Caféteria. Tu peux dire ? Caféteria. C'est pas la peine d'interrompre une question pour ça, Christian. Merci, Mthyrénique. C'est le monteur qui parle de ton compte. La cafétéria, alors. Oui, j'ai dit cafétéria, c'est ça ? Oui, cafétéria. Oui, cafétéria. Oui, mais tu te prolétarises, je crois. Tu descends en gamme, merde. Tu es directeur d'un théâtre, maintenant, tu dis cafétéria. Elle a pas d'or. Sinon, tu vas encore passer pour un coup. Alors, la cafétéria de chez Google. Voilà. Cette cafétéria de chez Google a une particularité outre le fait qu'elle soit gratuite pour tous les salariés. Quelle autre particularité ? Ça les rend heureux, les gens. Ah ben, ça doit être plutôt ludique, oui, je pense. Il y a beaucoup de végétation, non ? C'est-à-dire ? Je sais, par exemple, que Google, à la Silicon Valley, ils ont même employé des moutons pour tondre le gazon. Enfin, il y a beaucoup d'espace vert, beaucoup de verdure. Non, mais c'est vrai, vous reconnaissez. Oui, au siège, au siège. Est-ce que c'est là où on peut faire la sieste ? Est-ce que c'est une cafétéria ? Laissez-moi entendre la description de Stevie avec les moutons dans la cafète. Non, pas des moutons, mais il y a beaucoup d'espace vert. Alors, est-ce qu'ils auraient fait comme ça, des murs végétaux ou c'est comme la forêt vierge, un cafétéria, vraiment quelque chose d'appuyer ? Et le truc, c'est qu'il y a un restaurant comme ça à Londres qui s'appelle Rainbow Forest, je crois, où c'est que des plantes. Est-ce que ça serait ça, en fait ? Pas du tout. Est-ce que cette cafétéria est mobile ? C'est une cafétéria qui n'est pas mobile. Est-ce qu'elle distribue quelque chose qui donne du bonheur ? Non, ce n'est pas lié au fait qu'elle distribue quelque chose. Est-ce qu'on peut y faire la sieste ? Ce n'est pas ça. Ça, c'est depuis longtemps répandu dans certaines entreprises. Est-ce qu'on peut s'y faire masser ? Non. Est-ce qu'on peut y faire des trucs ? On y prend du café comme dans toutes les cafétérias. Et on peut y faire autre chose, pratiquer un sport ? Non, non. On n'a pas besoin de café. C'est convivial, ça. Qu'est-ce que t'as d'une idée ? C'est le fameux prendre un petit café dans sa culotte. C'est ce qu'on appelle le pot de l'amitié. Et patron, vous avez lu le nouveau dossier ? Plouf. Oui, c'est très intéressant. Et l'autre pipi caca, regarde, il est dans un état. C'est l'accès à cette cafétéria qui est intéressante. C'est un toboggan. On y arrive par toboggan. Bonne réponse de Jean-Benguigui. Bravo. Regardez, j'ai la photo. Et on repart comment ? C'est chiant. Comment ça c'est chiant ? C'est chiant. La fois que tu dois aller prendre un café, tu dois taper le toboggan. Avec tes talons, ta jupe, tes oeufs de perviande devant le patron. On en avait installé là. On en avait installé là à Europa, mais Laurence Boccolini et Vicarnier sont toujours coincés dedans. C'est dégueulasse. Pendant deux jours, on n'a pas eu de café. Un toboggan, attention, en collimaçon. C'est-à-dire ? Il tourne. Oui, voilà. Merci Jean. J'ai cru qu'il y a un toboggan en pente. Je peux être très con, mais à ce moment-là, quand même pas. Non, le problème, un toboggan en pente. Moi, je pose la question. Comment sortir de la cafétéria ? Il y a une porte de sortie qui peut servir de porte d'entrée. C'est des gadgets. Tu fais parler de boîtes comme ça. Mais c'est sympa. C'est sympa, oui. C'est des petits trucs comme ça en plus qui font passer le reste de la DRH. Il y en a pour les handicapés aussi. Le toboggan en cafétéria, c'est la vaseline des enculeurs du peuple. Oh, arrête. Qu'est-ce que t'es sectaire. T'es gênant. Attaque pas la vaseline, s'il te plaît. Oui, qu'est-ce qu'elle a fait ? Ça ne veut pas dire que la boîte est bonne. Ce n'est pas parce que tu refais la peinture. Parce que c'est sympa, point. C'est tout. Google, il y a un toboggan. Ça fait du bien d'avoir des sociétés qui sortent un peu des normes standards. Nous, à un repas, il n'y a pas un toboggan, mais il y a un tourniquet. C'est ça, il y a un tourniquet. Il faut rentrer. On met tous les animateurs. Chaque saison, on le tourne très vite. Et celui qui reste accroché, il a sa tranche. Laurent, vous êtes fort. Laurent Ruquier et toute sa bande jusqu'à 18h sur Europe 1. Je vous emmène dans une autre entreprise. Tout à l'heure, on était chez Google. Là, on est dans une entreprise qui s'appelle Garuda qui est une compagnie d'aviation, une compagnie indonésienne. Vous ne connaissez pas Garuda ? Non, je ne connais pas. Moi, je ne monte pas. C'est low-cost indonésien, c'est ça ? Ce n'est rien. En tout cas, c'est en Corée du Sud qu'il y a eu des candidats à un poste d'hôtesse de l'air pour cette compagnie qui ont porté plainte. Porté plainte, pourquoi ? Qu'est-ce qu'on leur a fait au moment de l'entretien d'embauche ? On leur a touché les seins. Bravo ! C'est vrai ? Pour savoir quoi ? Ah, s'il n'y avait pas des impôts en ma mère ? Oui, si ça n'est pas explosé en ma mère. Bonne réponse d'Elsa Fayard qui s'y connaît. Je suis aidée. Si j'avais su que ça allait me servir à avoir la bonne réponse. Ah, parce que quand on t'a mis... J'en ai refait deux fois. Quand on te met des prothèses, on te dit qu'il ne faut pas prendre l'agent ? Mais pas du tout. Non, mais ça, c'est... Franchement, c'est une légende urbaine. Il ne faut pas avoir trop d'heures de vol quand même. On leur a demandé à ces hôtesses, à ces candidates au poste d'hôtesse de l'air, on leur a demandé de se dénuder pour découvrir d'éventuels tatouages interdits et pour qu'on leur touche leur sein pour détecter des implants mammaires. Prohibé. La palpation des seins a eu lieu car les implants peuvent poser un problème de sécurité en cas de chute brutale de la pression en vol, a dit un responsable de la compagnie incriminé parce qu'au fond, je ne suis pas certain que ce ne soit pas un prétexte pour peloter les méchons. J'espère que c'est des femmes qui ont fait ça quand même. Et les passagers, alors ? Ce sont des femmes qui ont... Ah non, ce n'est pas des femmes, c'est un recruteur. C'est pour ça qu'il y a un problème. Ah oui, là, il y a un gros problème. Il a eu l'idée de l'année. C'est DSK, le nouveau PDG. Il peut faire le poste. C'est vraiment un vicieux, le DRH, du coup. Parce que si on interdit aux hôtesses de l'air d'avoir des implants mammaires, il faudrait peloter toutes les passagères. Vous ne les avez plus, vos implants, c'est fini. Mais si, mais non. Mais alors, j'ai dit, mais je ne comprends pas. C'était censé tenir. Je suis en train de m'apercevoir que vous les en avez plus. Enlève ton truc, enlève ton truc. Mais ça va. Enlève-le, 30 secondes. En fait, ça ne dure qu'un an, alors. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, mais je suis très contente. C'est déjetable. Ça chute en même temps que l'audience. C'est pas gentil, ça, Laurent. Oh, non. C'est peut-être le liquide qui s'est gélatifier dedans, non ? C'est vrai, c'est bizarre. D'un seul coup, je réalise qu'il y a deux ans, ils étaient... Ils étaient fiers. Elle était enceinte, enfin. Non, non, non. Oui, mais ça n'a rien à voir. Elle en avait à foison, Denis Chambord. J'avais une poitrine arrogante et aujourd'hui, elle se cache un peu. Une autre question, si vous le voulez bien. Et là, je vous emmène à l'intérieur des pages du Monde, le journal Le Monde, qui titrait, hier soir, dans son édition datée d'aujourd'hui, « Jugé contre-productif, il ne devrait pas être généralisé. » De quoi s'agit-il ? D'un impôt ? Non. « Jugé contre-productif, il ne devrait pas être généralisé. » De quoi s'agit-il ? Un outil de production... Ça a été expérimenté, effectivement. C'est un outil de production... Pas du tout. Dans une municipalité... Ça a été expérimenté au niveau national. Industriel ? Industriel. Financier. Pas seul financier. C'est une réforme politique ? Non. Ça faisait partie d'une loi. Ça faisait partie du TEPA ? Non, non, non. Adopi. Les voitures ? Non, non, non. Mais ça fait partie d'une loi qui a été votée en 2006, mais dont le décret d'application n'a jamais été publié, justement, dans l'attente d'une expérimentation et d'une étude qui dit que, finalement, aujourd'hui, mais c'est pour ça qu'à mon avis, le décret ne sera jamais signé, que c'est contre-productif et que ça ne sera donc pas généralisé. Ça a un rapport avec la cigarette ? Non. Les fruits et légumes ? Non. Donc, ça a été mis en place avant, sous Chirac, en fait, sous Raffarin. 2006, oui. Oui, oui, exactement. Ça relève de Bercy, du communistère ? Ou de l'écologie ? Ou de la culture ? Du travail ? Ça relève de tous les ministères, au fond. Ah, c'est pas les PV ? Non, non, non. Ça concerne la santé ? Non, non. C'est une décision qui a été prise en 2005, la loi a été votée en 2006, ça a été testé, puis on s'aperçoit que ça ne sert à rien. C'est un rapport un jour férié ? Non, non. Ça devait faire du bien à quelqu'un ? Oui, ça devait faire du bien à des personnes. Et ça ne leur a pas fait de bien. Et on s'aperçoit que c'est contre-productif, que ça ne sera donc pas généralisé. Arrêtez de fumer ? Non. Il ne faut pas arrêter. Ah, je m'aperçois... En 2005, c'est dit... C'est pour les vieux ? C'est un rapport avec les vieilles personnes ? Plutôt pas. Les jeunes ? C'était les émets en banlieue en 2005. Bravo, bien Stevie, bonne déduction. Un type de contrat pour les jeunes ? Non. C'est pas les emplois ? Ça a voir avec les transports ? Non. Pas les emplois jeunes ? Non, mais on se rapproche. Les stages ? Non. Un rapport avec l'école ? C'est un rapport avec l'école ? Non. C'est plutôt à la fin de l'école. Les prêts à taux zéro ? Les stages de réinsertion ? Non. C'est pas les aides aux entreprises ? Le CV anonyme ? Le CV anonyme ! Excellente réponse de François Rennes-Lautier. On en a parlé, ça fait deux jours qu'on en parle. Le CV anonyme, effectivement, contre-productif. Oui, ça m'étonne pas. Pourquoi ça vous étonne pas ? Parce que j'étais sûre que ça inspirait de la défiance de la part des employeurs de ne pas savoir. Si vous envoyez un CV où vous êtes d'origine étrangère, où vous avez un nom à consonance d'origine étrangère, même si c'est de la deuxième ou de la troisième génération, si vous mettez votre nom et votre photo, vous avez une chance sur dix de décrocher un entretien, mais si vous envoyez un CV anonyme parce qu'on pensait que ça vous avantagerait, ça va être pire, vous aurez une chance sur 22 d'obtenir un entretien. Parce qu'il pense que c'est quelqu'un qui se cache. Est-ce que ce n'est pas en concurrence avec quelqu'un qui n'a pas un CV anonyme ? C'est nul. Il ne faut faire qu'avec des CV anonymes. Mais c'est ce qu'ils n'ont pas fait. Il faut éviter de faire une lettre anonyme écrite en arabe de droite à gauche. Sinon, on ne peut pas se faire engager. Avec la photo de Canafi. Si j'envoie un CV anonyme versus un CV pas anonyme, le DRH sait tout de suite que si c'est anonyme, c'est parce que je me cache. Non, donc, ce n'est pas seulement ça. Les chercheurs expliquent le résultat de cette étude par la tendance qu'auraient les employeurs, les recruteurs à relativiser les carences, c'est-à-dire les fautes d'orthographe, les diplômes moins prestigieux sur des CV dont ils connaissent les origines sociales des candidats. Et c'est une indulgence qui disparaît quand le CV est anonyme. Une discrimination positive qu'on perd quand on est anonyme. C'est clair ce que j'ai dit ? Moi-même, je n'ai pas compris. C'est très clair, mais ça me paraît très démago. C'est vraiment honteux. C'est démago honteux. C'est honteux. En tout cas, la loi ne sera jamais appliquée. C'est honteux parce que si tu t'appelles avec un nom espagnol, arabe ou turc, ce que tu veux et tu fais des fautes-orthographe, eh bien, c'est normal. Alors que si tu t'appelles Jean-François Dupont, c'est pas normal et t'es viré. C'est aussi con. C'est honteux. Ou bien tous les CV anonymes ou bien aucun CV anonyme. Non, mais c'est pas possible. En tant qu'employeur, tu aimes bien savoir qui tu vas employer. Enfin, moi, j'en pense que je n'ai jamais quelqu'un sans s'affronter. Mais tu rencontres la personne. C'est pour avoir le premier rendez-vous. C'est ça l'histoire. Le plafond de verre, c'est le premier rendez-vous. Une fois que tu as le premier rendez-vous, tu peux convaincre, tu peux séduire, tu peux t'exprimer. Mais souvent, le barrage, quand tu viens de Bobigny ou de Nessoubois, t'as même pas le premier rendez-vous. C'est pour ça qu'on a essayé de faire quelque chose. Et c'était pas si con, d'ailleurs. Je pense qu'il ne serait pas bon qu'il passe chez Michel Drucker aux enfoirés ou autres. Quel avocat dit ça de la personne dont elle s'occupe ? C'est une femme qui est avocate. Une avocate déclare aujourd'hui dans la presse, je pense qu'il ne serait pas bon qu'il passe chez Michel Drucker aux enfoirés ou autres. J'ai peut-être tendance à vouloir et à trop vouloir le protéger. Mais le but n'est pas qu'il soit dans gala chaque semaine. C'est pas Hollande. C'est un politique. Ce n'est pas l'avocate d'un politique. C'est l'avocate d'un délinquant ? Non, non plus. D'un chanteur. Drucker, il n'invite que des délinquants. Non, mais s'il y a un mec qui est non, il a fini sa perte. Non, mais c'est vrai. Si je l'ai retenu, évidemment, c'est vrai, c'est que ça m'a surpris quand même de lire ça. C'est une avocate qui dit dans un journal aujourd'hui, je pense qu'il ne serait pas bon qu'il passe chez Michel Drucker aux enfoirés ou autres. Son client a eu des ennuis avec la justice. Le but est qu'il ne soit pas dans le gala chaque semaine. Johnny Hallyday ? Johnny Hallyday, non. C'est trop fête. Son client a eu des ennuis avec la justice. Du tout. Ah bon, il a un avocat. Il a une avocate. Une avocate d'affaires. Une avocate d'affaires. Les avocats s'occupent de... Donc c'est quelqu'un du show business. Non, non. Ah bon ? Un sportif. Un sportif. Alors c'est un nageur. Un nageur, non justement parce que cette avocate dit là évidemment je l'avais enlevé de la phrase parce que vous auriez deviné tout de suite qu'il s'agissait d'un sportif. Elle dit j'ai peut-être tendance à trop vouloir le protéger mais je ne veux pas qu'il fasse comme certains nageurs qui ont fait ça après avoir décroché leur médaille. Alors c'est un athlète. C'est un... Qu'est-ce que vous appelez un athlète ? Un sprinter. De l'athlétisme ? Non. Qui a reçu des médailles récemment ? Léan Baler ? Un cycliste ? Non. C'est quoi en ce moment ? Un footballeur. Un judoquin. Un judoquin. Teddy Reiner. Teddy Reiner. Bonne réponse d'Elsa Fayard et de Jean-Bénie. Allez une question musicale maintenant. Si je vous demande quel titre des Talking Heads est le plus d'actualité en ce moment ? C'est dur. Déjà en question. Non, non, je sais. C'est le titre du film avec Sean Penn This Must Be The Place qui joue un rockeur à la recherche de son père. Exactement. Et ouais, c'est le titre d'une chanson et c'est aussi le titre du film This Must Be The Place. On va se gêner présenté par Laurent Ruquier 7 jours sur 7 sur Europe 1 On se mène avec Laurent Ruquier. Pendant la chanson et pendant la pub Stevie nous rappelait qu'il a rencontré Teddy Reiner. C'est vrai, c'était à l'Olympia qu'on avait fait l'émission avec lui. Ah non, mais il m'a arraché la ceinture et il m'a déchiré le caleçon avec une main. Mais dis-donc, c'est un... Ah bah ça, tu l'avais allumé un peu. Ah bah ça, tu l'avais allumé un peu. Ah mais tu rigoles, mais j'étais tout irrité sur le côté. Le frottement du tissu. Non mais attends, il m'avait... Tu l'avais allumé un peu aussi. Tu l'avais aguiché. Oh non. Aguicha même. Non mais sérieusement, vous vous êtes revus après et tout ? Ah non, bah non. Teddy et vous ? J'espère qu'il y aura en tout cas un cinquième titre de champion du monde qui serait formidable. Parce que pour l'instant, ça ne se passe pas très bien pour nos judokas. Vous avez vu, ils sont trop gentils. C'est ce qu'il y a écrit dans la presse. Ils sont tous trop gentils. Des nounours. Voilà. Et les filles surtout sont trop gentilles. Il y en a un qui a obtenu une médaille, qui est normand d'ailleurs. Tiens, j'ai vu ça. J'étais content pour la Normandie. Il s'appelle Hugo Hugo, le grand médaille de bronze. En plus, c'est sadot parce qu'il a perdu... Il aurait pu avoir une médaille d'argent mais il a uniquement le bronze sur décision arbitrale. C'est un peu comme le patinage, le judo. Tu crois qu'il y a des trucs... Ah oui, on n'est jamais sûr de gagner. Ah si, Bonaldi. Ça y est, ils vont se battre. Pourquoi tu dis rien ? J'ai rien dit, chef. Si, vous vous mettez en doute ce que je dis. Mais je vous jure que non, chef. C'est sadot. Vous avez regardé Zérôme, Zérôme n'a rien dit. Mais bon, je ne vais pas m'en mêler. Moi, je bois vos paroles. Vous avez des chances, Bonaldi. Ce n'est pas possible d'ailleurs. Avant, c'était pour les bonnes réponses. Maintenant, c'était même pour les développements de l'émission. Il ne veut plus la faire. Je dis un truc, je le vois faire. Et il n'explique pas ce qu'il veut dire. Mais je n'ai pas fait... Chef ! Pourquoi tu l'appelles ? Chef, on n'est pas en 43. Un bichy. Arrête de le regarder comme ça. Mais je suis bien obligé de le regarder. Il me tire la jambe sous le bureau pour me dire, j'ai quelque chose à dire. Et après, il ne dit rien. Non mais Bonaldi, vous êtes bizarre comme mec quand même. Il t'a dans le nez. Mais moi, je suis contente. Quand tu es là, ça ne tombe pas sur moi. Je suis vraiment inquiet pour mon avenir radiophonique. Vous faites du judo, vous, Bonaldi ? Je n'ai jamais fait du judo. Quand on n'y connaît rien, on se tait. Il n'est pas vrai, ce mec. Qu'est-ce qui se passe à ce TV ? Bougiard, on va venir vers toi. Mal aux joues, mais comment tu vois, mal aux joues ? Toi, pourtant, elles sont musclées, tes joues. C'est trop mal d'avoir une crampe à la joue. On a un menteur et un blessé. Tu manques d'entraînement en ce moment. J'ai le sourire large et qui demande... Parce que tu as trop de dents. Fernanda, il a le même problème. Il a évolué tout le temps. Beaucoup de sang, beaucoup d'énergie, beaucoup de mouvements. Et donc, j'évite les zygomatiques qui me font très, très mal, en fait. Et quand je souris trop, au bout d'une heure, ce n'est plus possible. C'est extrêmement grave. J'ai la bouche en lambeau. Soyons tris. C'est ce qu'il dit souvent, j'ai du mal à mâchoire. Mâchoire. Oh, Laurent. Non, un claquage de la joue, ça peut être très grave. Un claquage de la joue. Pour quelles raisons reparlent-on dans la presse ces jours-ci de l'Odyssée de l'espace, le film réalisé par Stanley Kubrick en 68. C'est parce qu'il y avait l'exposition Kubrick il y a peu de temps, qu'on avait revisé son oeuvre, parce qu'on l'a remasterisé ? Non, non, non. Il va y avoir un remake ? Pourquoi reparle-t-on dans la presse ces jours-ci de 2001, l'Odyssée de l'espace, le film de Kubrick ? Parce qu'il y avait un truc qui existe aujourd'hui. Bravo ! Ah, bah pour une fois que j'ai une bonne réponse, c'est bien content ! Il faut trouver quoi, Manon ? L'ordinateur HAL, c'est-à-dire ? L'ordinateur HAL qu'on a refait en vrai ? C'est quoi l'ordinateur HAL ? Oui. Ah non ! Il était comment cet ordinateur ? C'était exactement un clone de IBM, après le I de IBM, il y a H, après le... Vous pouvez me traduire ce que dit Bonaldi ? Non, c'est pas... Ben IBM ou tu vois un H, toi ? Avant le B de IBM, il y avait A, ça fait HAL, et avant le M de IBM, il y avait L, ça fait HAL. Appuyez-moi Laurent Romeshko que je fasse le tri. J'ai compris, j'ai compris. Il a compris ? Ça y est, je parle de Bonaldi, putain de Dieu. J'ai compris. C'est à l'occasion d'un procès qu'on reparle de 2001, Odyssée de l'espace. C'est le procès entre Google et Samsung ? Bravo, expliquez. C'est la forme du téléphone ou quelque chose comme ça, quoi ? Non. C'est pas la forme du téléphone. C'est la fonction du téléphone. Non, c'est pas les fonctions. Non, pas le nom. C'est l'écran, c'est-à-dire... Le look, le look général. Oui, alors quoi ? Le design, le design. Pas le design, oui, mais quoi le design ? Quelque chose de très précis. C'est l'écran tactile. C'est-à-dire ? Le fait qu'ils avaient... L'iPad, alors, c'est l'iPad. Donc, j'avais un iPad. Et l'iPad, c'est quoi ? C'est une... C'est une tablette. La tablette ! Bonne réponse collective, la tablette ! Voilà. Effectivement, chez Samsung, ils sont en procès avec Apple, à propos, évidemment, de la tablette, puisque Samsung, dit Apple, aurait copié leur iPad. Ils ont lancé une tablette qui s'appelle Galaxy quelque chose. Galaxy 10. Voilà, Galaxy 10. Et alors, Samsung, ils sont malins, ils vont au procès et ils disent, d'accord, la preuve qu'on n'a pas copié, c'est que, regardez, dans le film de Kubrick en 1968-2001, Odyssée de l'Espèce, il y avait déjà des tablettes, sauf que personne ne les avait encore inventées à l'époque. C'est extraordinaire. C'est magnifique, je trouve. Ça se trouve, c'est le fils de Samsung qui lui a dit, regarde, papa ! Marcel Samsung ! Tu vas le gagner, ton procès ! Merci, mon petit ! Anne-Sophie, Anne-Sophie. Anne-Sophie Samsung ? Qu'est-ce qu'il y a ? Chaque expression exceptionnelle, c'est le fils de Samsung ! C'est formidable, en même temps. Mais si on commence comme ça... Oui, Moïse ! Mais oui, Moïse a inventé la première tablette ! C'est vrai, c'est ça ! C'est vrai ! C'est Dieu ! C'est Dieu qui a inventé ! C'est encore les juifs qui vont avoir le copyright ! Et qui a croqué dans l'appole ? C'est Adam ! Non, il faut que les choses soient claires au départ. D'ailleurs, la Bible a tout inventé, il faut bien dire, pour ceux qui y croient, évidemment. Qui est dénoncé dans le livre Sleeping with the Enemy ? Coco Chanel ! Bonne réponse de Jérôme Bonaldi ! Ah oui, elle était nazine, apparemment ! Le 58ème bouquin sur Coco Chanel ! Alors, on dit quand même qu'elle était collabos ! Ouais, qu'elle avait couché avec... Elle était amoureuse d'un Allemand, ça c'est sûr ! Ça peut arriver ! C'est pas du tout un lézard ! Mais qu'elle eût été espionne ! Elle a été espionne et qu'elle a fait une chose absolument dégoûtante ! C'est que c'était... Les patrons de Chanel le Parfum étaient messieurs Vertaïmer ! Qui étaient des juifs pendant la guerre ! Et comme on le sait, il y a eu... On le dit, je sais pas si c'est vrai, que certains juifs ont été persécutés pendant la guerre ! Il y avait surtout... Il faut être prudent avec ces choses-là ! Et surtout, les Vertaïmer, donc, n'ont plus le droit d'être propriétaires de cette entreprise ! Et c'est Coco Chanel qui a récupéré l'entreprise en spoliant les Vertaïmer de leurs biens ! C'est comme ça que je dis, cette dame, paix à son âme, mais c'est très 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 mal comporté ! Et les Vertaïmer qui sont revenus à la fin de la guerre parce qu'ils étaient partis aux Etats-Unis ! Et elle voulait récupérer le parfum ! Mais qui ont repris l'entreprise Chanel quand même ! À la fin de la guerre, ils ont retrouvé leurs biens ! Il faut le préciser aussi ! Donc cette dame n'est pas quelqu'un de très recommandable ! Depuis ce temps-là, je ne m'habille plus en Chanel ! Même Audrey Tautou, je ne veux plus la voir ! Ma grand-mère a mis le numéro 1, 2, 3 de Chanel ! Alors là, j'ai quelque chose d'intéressant ! Une vidéo qui fait un malheur sur le net ! Une vidéo dans laquelle on voit quelqu'un qui prononce souvent cette phrase « Allah Akbar, Dieu te félicite mon frère ! » Quelle est cette vidéo ? C'est Kadhafi ? Non ! Ça fait partie des révolutions actuelles ? C'est dans le cadre des révolutions actuelles ? C'est pas dans le cadre des révolutions actuelles ! C'est une provoque ! C'est pas une provoque du tout ! C'est un montage de Allah Akbar qui revient souvent ! C'est quelque chose d'assez étonnant qui se passe au Pakistan ! Et on y voit quelqu'un qui dit régulièrement « Allah Akbar, Dieu te félicite mon frère ! » Ça se passe au Pakistan ! Oui, oui ! Et la vidéo est en boucle en ce moment, ça fait un boss sur Internet ! Alors c'est « Qui veut gagner un voyage à la Mecque ? » Excellente réponse de Christine, bravo ! Elle est très drôle, cette production ! C'est ça, c'est formidable ! C'est ça, c'est mourir de rire ! Mais ils ont fait « Qui veut gagner des millions ? » Et en version « Qui veut gagner un voyage à la Mecque ? » Non ! Si, si, moi perso, je ne veux pas ! C'est l'un des... Par exemple, si tu... Non, mais je ne veux pas ! Alors, il y a moi à mettre Foucault ! Parce que je... Parmi... Non, mais ça, le musulman est obligé d'y aller une fois dans sa vie ! Il n'est pas obligé ! Non, il n'est pas obligé ! Non, si, non ! C'est l'un des cinq pays de l'Islam ! Le pèlerinage ! Le pèlerinage ! Par exemple, là, de combien de pièces de tissu est constitué le vêtement blanc que les pèlerins portent tous à la Mecque ? Ah ouais, non ! Et alors, dès que le candidat donne une bonne réponse, Mohamed Foucault, comme je l'appelle, ben lui, il dit « Allah ! » Il ne dit pas la question, c'est votre dernier mot, il dit « Allah Akbar, Dieu te protège ! » Jean-Pierre ! Mon frère ! Non, c'est quand même une histoire incroyable qui a été révélée par le correspondant du Figaro à Islamabad ! Et c'est lui qui a créé le buzz sur Internet avec ce succès de « Qui veut gagner des millions ? » façon pakistanaise ! Ça fait peur ! Comment ça, ça fait peur ? Parce que la religion est vraiment ancrée partout, alors que ce serait peut-être temps qu'il y ait juste du divertissement et que ça soit totalement séparé de la religion ! Mais c'est dingue ! Mais comme en France en 1905 ! Mais c'est pareil ! Il y a Titof, ce week-end, dans « Qui veut gagner des millions ? » Ce sera au profit de l'association ELA, l'association d'Isidane pour les enfants malades, des maladies orphelines, c'est bien ça ! Et il y a Titof qui participe à « Qui veut gagner des millions ? » en duo avec Amanda Lyre ! Donc il sera avec la mec, lui aussi ! On se retrouve après le titre et les infos de 17h ! On va se génier sur Europe 1 ! 15h30, 18h, Laurent Ruquier ! Elsa Faillère, Christine Bravo, François Renucci, Stevie Boulet, Jérôme Bonaldi, mon ami Bonaldi ! Et Jean-Bendigui ! Ils sont avec vous jusqu'à 18h ! Je le réconforte, mon petit Bonaldi, parce qu'il croit que je ne l'aime pas ! Alors que ça fait combien d'années qu'on travaille ensemble, mon Jérôme Mounet ? Longtemps, chef ! Ça fait longtemps qu'il ne t'aime pas ! C'était il y a très longtemps votre arrivée à l'Europe 1 ! Alors vous voyez, quand même, ça fait 11 ans qu'on se connaît ! 11 ans que je vous supporte ! Jérôme, je suis sûr que vous allez pouvoir tenter le challenge contre Aïcha et Xavier ! Bonjour Aïcha ! Bonjour à tous ! Vous êtes à Alfortville ! Exactement ! Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Aïcha ? Je suis professeur des écoles ! Professeur des écoles ! Très bien ! Xavier est à Valdivienne, ça je ne sais pas où c'est en revanche ! C'est à... Bonjour à tous ! Bonjour à tous ! Près de Poitiers ! Près de Poitiers ! Ah voilà, dans la Vienne ! Oui, c'est ça ! Bon, vous êtes plutôt Raffarin ou plutôt Ségolène ? Aucun des deux ! Ah bon ? Ah bon ! Alors, vous êtes au centre ? Oui, voilà, plutôt ! Bon, pas de politique, Xavier ! Faites quoi dans la vie que vous m'avez dit, Xavier ? Je suis pigiste ! Pigiste ! C'est-à-dire que je suis pigiste, journaliste ? Oui, pour un magazine de jeux vidéo ! Ils jouent ! Vous jouez aux jeux vidéo toute la journée et vous les testez, c'est ça ? Oui, c'est un peu ça, oui ! Ah putain, le métier ! Ah mais c'est un spécialiste ! Ah oui ? Ah oui ! Non, parce que je suis spécialisé dans un seul jeu vidéo, en fait ! Moi, j'essayais de vous sauver ! Ah ça, c'est génial ! C'est génial ! Un jeu vidéo ? Lequel ? Lequel ? Ça s'appelle Les Sims ! Les Sims ! Ah, c'est le jeu... Ah oui, on connaît ! Ah mais j'ai joué, moi ! C'est vendu au monde, donc c'est forcément connu ! Ah, ils jouent, ils jouent ! Mais moi, c'est SimCity, je suis maire d'une ville ! Ouais, c'est bien aussi, ouais ! Bah non, mais tu rigoles, mais ma vie, elle est hyper prospère ! Mais moi, je serais un très bon maire ! Ah non, mais attends, mais ma vie, elle se développe à une vitesse ! Tellement mes mesures fiscales, les impôts, tout est bien géré ! Des écoles, des commissariats, les ordures... On le tient, notre futur de la Noé ! Non mais c'est vrai, je suis un très bon maire ! T'es un maire ou une maire ? Virtuellement, je suis un très très bon maire ! Virtuellement ? Il y en a des tas, virtuellement, on y a cru ! Voici la question qui va vous départager, Aïcha et Xavier ! Vous emmenez peut-être au fameux château Castelclara de Belle-Île-en-Mer ! Je ne le présente plus, le spa, ces trois piscines, sa vue sur l'océan, sa suite du plexe qui vous attend avec deux soins de thalasso-thérapie par personne pendant votre séjour ! Attention ! Aïcha et Xavier, le journal Le Monde nous parlait hier d'Evelyne Larousserie ! Qui va en vouloir à Evelyne Larousserie, enseignante en Seine-et-Marne ? Ah ben alors ça, c'est l'œil ! Le directeur d'un magazine littéraire ? C'est-à-dire ? Joseph Massé-Scaron, qui est accusé de plagiat ! Et pourquoi il lui en voudrait, Evelyne Larousserie ? Parce qu'elle a dû le balancer ! C'est elle qui a identifié le plagiat ! Bonne réponse ! Bravo ! Elle est professeure des écoles ! Ah ouais, elle a répondu en... Mais c'est génial, parce qu'on avait déjà parlé ici de cette histoire de plagiat, on ne va pas la câbler, Joseph Massé-Scaron, son bouquin a fait un carton, ça s'appelle Ticket d'entrée, depuis deux-trois jours, donc on a compris qu'il avait pompé des passages dans un bouquin américain, mais vraiment très ressemblant, quand on va sur le site internet et qu'on regarde, c'est vraiment du copier-coller, sauf que moi, je me disais, tiens, c'est quelqu'un qui a remarqué ça, je ne sais pas, dans un journal... Non, c'est une enseignante, quelqu'un dans le privé, une internaute, qui s'appelle Evelyne Larousserie, et puis, ben voilà, elle a contacté un site internet, elle a dit, écoutez, voilà, moi je viens de refermer le bouquin de Massé-Scaron, et ses manifestes, il a copié dedans. Elle doit être con, hein ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il y en a beaucoup, là ! Elle doit vraiment être con, hein ! Non, il a avoué... Ah non, il a avoué, puis c'est un peu rétracté, après. Mais là, il ne veut plus parler à la presse, il ne veut plus l'internaute, il n'y est plus rien. Mais deux feuillets, seulement deux pages, seulement pas plus. Merdeuse. Deux pages, il ne faut pas charrier, deux pages. C'est pas une catastrophe. Il faut t'avouer, t'as moyen d'y être pardonné. Oui, mais quand c'était... Puis sa confrère. C'est vrai, mais quand c'était Calyx Beyala, ou effectivement PPDA, voilà... Il a raté au Hardisson, d'ailleurs. Ou Thierry Hardisson. Ben oui ! Non, mais ce sont tous des journalistes. Vous en êtes dans votre livre, vous ? Oh, je l'ai laissé tomber. Ah oui, je l'ai laissé tomber votre livre ? T'as qu'à pomper. Non, mais de toute façon... C'était quoi, un roman ? Oui ! C'est un thriller géopolitique. Un thriller géopolitique. Moi, je l'avais lu, c'était pas mal. Non, non, c'était nul. Ah, si vous m'avez fait lire le début et tout. Oui, c'est... Non, mais c'est vrai qu'il est bien. Moi, je suis passionné, mais c'est même pas pour les gens, c'est pour prouver à moi-même que je suis capable de faire quelque chose, déjà. D'où est-ce que tu sais déjà que t'es capable de faire quelque chose ? Non, mais c'est, voilà, j'avais commencé à faire ça. C'est même pas pour sortir un roman, c'est pour moi, c'est ma petite histoire à moi, et j'ai mon petit truc à moi, et quand j'aurai 70 ans, peut-être que je finirai. Toi, t'as bien mis 15 ans à finir ton livre. La Christine. C'est vrai. Alors, tu vois, j'ai la vie devant moi, ça fait que 5 ans, il me reste 10 ans. Comment ça peut être votre livre du dernier, là ? Foutre. 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 Oh, écoute, s'il te plaît. C'est pas gentil. Et il a mal à la joue, après. Il s'étouffe, il s'étouffe. Xavier s'est perdu, en tout cas. Ouais, bah, j'ai jamais de chance. Ah, comment ça, vous avez jamais de chance ? J'avais joué avec vous l'année dernière, j'avais perdu. Ah, il faut savoir. C'est quoi la question, l'année dernière ? C'était le prénom le plus donné à Paris en 2010, ou quelque chose comme ça. Et c'était quoi, la réponse ? Euh, je sais plus. Ah bah, voilà ! Je trouve ça ne vous passe, pas de leçon, en même temps. C'est donc Aïcha qui part à Castelclara, le château-hôtel, 4 étoiles, Belle-Île-en-Mer. C'est beau. Vous venez t'aller, vous ? Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Ça, c'est un cadeau en or. La vue est magnifique. Avec la côte sauvage. Vous partez avec qui, Aïcha ? Avec mon mari. On n'a pas eu de voyage de noces. On s'est mariés il y a deux mois, donc ça va nous faire plaisir. Oh, c'est génial ! Et mon mari, j'aouette que j'embrasse, et c'est grâce à lui que je vous ai découvert, parce que figurez-vous, Laurent, qu'il se couche avec vous tous les soirs. Ah bah d'accord, vous avez bien fait de l'épouser. Vous avez réussi à le récupérer. C'est après le podcast que je le récupère. Bah écoutez, en tout cas, vous l'embrasserez pour moi. Et merci à Aïcha, et bravo, et bon séjour là-bas à Belle-Île-en-Mer. Merci beaucoup. Extrait de son album, on ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Laurent, on vous aime, revenez s'il vous prête, après la publicité. Ah, Jérôme Bonadit nous a apporté à manger en plus, ça c'est génial. L'essentiel, ce n'est pas les fraises ou le saumon que vous avez là, c'est la crème. La crème fraîche, elle est vire, qui dit enfin... Attendez, ne me faites pas dire que... Juste, je vous interromps, pardon Jérôme, mais pour nous vendre une crème, elle est vire, vous nous avez fait apporter du saumon et des fraises ? Oui. C'est-à-dire que le saumon et les fraises, ce n'est pas ça qu'on vend ? Non. Non, non, c'est juste pour que vous appréciez l'omptuosie. Putain, mais elle a du budget, ta chronique ! Mais oui, vous avez progressé. Et les assiettes Stark ? Ce sont des mets très onéreux. Qu'est-ce qu'on fait ? On met la crème sur quoi ? Mettez la crème. La crème des gourmets, elle est vire. Osez la graisse, osez la vraie crème fraîche, 35% de matière grasse. La crème fraîche utilisée par les plus grands cuisiniers, vous verrez dans Masterchef à ce moment. C'est la graisse. Et dans tous les trucs, c'est vraiment de la bonne et ça devient à la cuisson. C'est pas nouveau, il y a quoi de nouveau là-dedans ? Si, d'habitude elle fait 25, 30 maximum. Cette crème fraîche-là à 35, elle était uniquement dans la restauration collective jusqu'ici. Ou dans la restauration. Enfin, à la portée de Mme Michu, ce truc-là, ça a commencé à se référencer. Ils ont une DV de 5 à 10 points. Une quoi, une quoi ? Ils sont dans 10 magasins sur 100. Dans 10% des magasins. Et dès le départ, la vraie ménagère de moins de 50 ans et de plus de 50 ans a compris qu'avec de la graisse, ça révèle le goût. Ce qui est bon dans la nourriture, dans la viande par exemple, c'est la graisse. C'est ça qui donne le goût. De la viande, c'est ça. Il y a du gras. Et donc, plutôt que de mettre beaucoup de crème légère, mettez un petit peu de crème épaisse avec de la bonne graisse. C'est Aledir qui fait ça. Je crois que la crème fraîche est beaucoup moins calorique que le beurre. Et d'ailleurs, tu peux me répondre quand je te parle ? Non, elle s'en fout. Ah, voyez, vous aussi, ça le fait. C'est insupportable. Mais non ! Ça, c'est tout mon bonaldi. Ça, c'est tout mon Jérôme. En niveau calories, je ne sais pas. Alors, oui, pour répondre par avance aux chicaners, à l'ayatollah, à l'emmerdeur de service, j'ai nommé Stevie, il y a également dedans de caragélane, c'est-à-dire des algues vertes 100% naturelles. 100% d'Alouen Leroy. Ça vient de Cotentin. Elles viennent du Cotentin. Mais pourquoi il y a des algues ? Ah, très sympa. Juste en face de l'usine de l'ag, de l'usine de recyclement, des trucs nucléaires. Mais pourquoi il y a des algues dans la crème fraîche ? Attends, qu'est-ce qui se passe ? Il est bizarre. Tu vois, tu lui dis... Parce qu'il a une application. C'est des algues qui viennent du Cotentin. C'est que quand tu me dis qu'il y a des algues qui sont récoltées dans le Cotentin, alors que dans le Cotentin, pardon, et qu'au nord du Cotentin, tu as l'usine de la Hague, l'usine de recyclage nucléaire. De recyclation. Enfin, voilà. J'adore ces raccourcis. La bouillotte autour du cou. Non, mais c'est vrai, Jérôme. Il n'a pas tort, hein, Jérôme ? La bouillotte autour du cou. Les beaux jours sont partis, il va falloir acheter les bouillottes. Les bouillottes, il n'y a quasiment pas un seul français, un seul fabricant européen français de bouillottes. Elles viennent toutes, toutes de Chine. La bouillotte est étrangère. Pourquoi ? La bouillotte est étrangère. Elles viennent de Chine. Parce que le plastique, le caoutchouc, la vulcanisation... Les gens ne le savent pas, c'est la femme. Un truc qu'on n'utilise pas depuis 200 ans et qui n'est pas construit en France, putain, merde. Ouais. Eh bien, une femme va renouveler ça. Elle a retrouvé un fabricant de bouillottes. Elle a remis les trucs en route et elle vous fait des bouillottes. Regardez, où est-ce qu'on a froid ? On a froid autour du cou, autour des rangs. Ah oui ! Plutôt que faire une bouillotte. Aux épaules aussi la nuit. Comment ? Aux épaules. Voilà. Et regarde, c'est la bouillotte toute en longueur et avec en plus un étui. T'as pas l'air con avec une bouillotte comme ça ? Donnez-le à Christine, ça a leur peau de vache. Non, non. Laurent, Laurent. Ah, la bouillotte face en peau de vache. Et elle vous la personnalise. Parce qu'au-dessus de la bouillotte, elle met un manchon. Un manchon. Mais c'est une des vraies bouillottes, en fait. Mais c'est une vraie bouillotte. Mais qu'est-ce que tu croyais ? C'est un vrai bonheur. Regardez, elle vous la fait rien que pour vous, Laurent. On va se gêner. Pour Laurent, c'est marqué. Il faut mettre de l'eau dedans, de l'eau chaude. De l'eau chaude. Non, tu mets de la merde. Qu'est-ce que tu mets dans une bouillotte, ta mécile ? Je croyais que c'était une bouillotte toute faite. C'est chiant de devoir mettre de l'eau chaude dedans. Tu peux mettre du café bien chaud le matin. Tu te lèves et tu la bois directement. Au contraire, c'est bien de mettre... C'est bien pour les cervicales. Regarde, il y a d'autres styles de bouillotte. Elle vous fait dans tous les genres, dans tous les styles. C'est plutôt réussi. Les bouillottes... C'est de Béa, ça s'appelle. Elle s'appelle Béa, la fille. Ah, on avait compris. Excusez-moi. Béatrice Leduc. Et on trouve ça sur Internet. Et elle vous fait des jolis dessins. Avec des impressions animales. Marinières, fausse fourrure. Et la bouillotte toute en longueur. C'est vachement bien. Pourquoi vous avez dépioté la bouillotte, vous ? Moi, je dépiotte, moi. Elle a enlevé la peau de vache autour de la bouillotte. Alors, montrez-moi. Oui, parce que je voulais regarder si c'était confortable. C'est un peu large. Et c'est pas vraiment taillé comme le cou, tu vois. Moi, j'ai pas de cou, donc c'est pas la lettre. C'est vrai, ça, j'avais jamais remarqué, ça. J'ai pas de cou. Ça peut se mettre autour de l'ange. T'as la carte cotorep, alors ? Non, j'ai pas de cou. Le jour où il a vu une girafe, il a failli suicider. Bah oui. J'ai pas de cou. Je me ruine. Je me ruine en chemise, c'est le vire, moi. Je peux jamais acheter une chemise. T'es fait faire. Mais fallait pas nous le dire, on voit que ça, maintenant. Bah oui, regarde. C'est pas possible, on s'était jamais versé. J'ai la tête posée sur les épaules. C'est dingue. Bah oui. J'adore, c'est génial. Vous êtes un vrai trapu. Bah oui, je suis un trapu de l'arc-en-sasme. Vous êtes sérieux, un serviette hygiénique. Ça peut te réchauffer les couilles. Ça peut faire préservatif. Oh, bah dis donc, elle est longue et large. Du dentifrice solide. Ouais, c'est pas nouveau. Déjà, il y a 11 ans, je débutais à l'Europe 1. Et il m'avait recueilli. J'avais présenté à l'époque Frescoril, qui était un dentifrice à croquer, tu sais, une petite pastille. Il y a eu après Frescoral. Tiens, je vais essayer maintenant, parce qu'après votre saumon et vos frais. Non, 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 non. Essayez le nouveau. Il y a le même dans votre truc. C'est celui d'il y a 11 ans. Eh, chef. Il me donne un truc, il n'y en a rien. Vraiment, tu le cherches, Jérôme, aujourd'hui. Il y avait Brushaways. Non, non, voilà le nouveau de Lush. C'est aussi un dentifrice à croquer. Alors, normalement, il faudrait... Il y a plusieurs goûts. Il y a, voilà, c'est Dirty, qui est un goût de menthe verte et de nérolis. Il y a écrit dans tes dents dessus. Dans tes dents, c'est pas dans tout. Mais oui, parce que Lush... Avant que je fasse n'importe quoi, ça s'avale, ça s'avale... Ça se croque. Ça se croque. Voilà. Avec, au bout d'un certain temps, il y a un petit peu de tensioactive dedans. Ça va mousser. Ça va mousser. Ouais. C'est un goût de mousser. 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 Et après, tu craches. Tu craches. Ah. T'emballes pas au saumon, toi. Vous en avez un qui... Regardez, il y en a un qui vous donne une haleine de Dieu. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il y a écrit. Placez une pastille entre vos dents de devant. Ah bah non, c'est parfum gorille. Mordillez-la pour la casser. Gorille. Il y a écrit gorille. Attends, c'est pas fini. Non, non. Deuxièmement, mouillez votre brosse à dents et brosser. Oui, bon. Alors quoi ? J'ai pas pris la brosse. C'est n'importe quoi. C'est un dentifrice. C'est un dentifrice que tu nous emmerdes avec ça. Ah, mais faut pas qu'on avale. Mais non. Tu vas tomber enceinte. Je fais ça, moi, la péninsse. Mais non. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est un dentifrice. Il faut une brosse à dents. C'est une escroquerie. Ça peut aussi marcher sans brosse à dents, mais c'est pas des bonbons avalés. C'est des bonbons, si c'est sans brosse à dents, c'est pareil. C'est pas des bonbons à avaler. Rincez votre bouche et crachez. Et ensuite, faites-vous un large sourire devant le miroir. Voilà. On est vachement élégant. On est tous en train de dégueuler nos trucs. Et regarde, avec l'emballage recyclable, évidemment, c'est du lush. Tu vois, tu mets ton nez. Pourquoi vous m'avez pas dit qu'il fallait pas le... Mais parce que vous me laissez pas parler. Parce qu'il fallait croquer. J'ai croqué. Tu l'as fait chier depuis le début de l'émission. Il s'est vengé. Quand on croque, on avale après. En fait, c'est une pastille de canard WC, Laurent. Franchement, c'est un désagréable. Il y a le goût. Mande verte. Il y a ultra bright, qui est citron, pop-le-mousse, poivre noire. C'est le marin lavande. Dracula. Il y a Breath of God. C'est-à-dire que tu as l'haleine de Dieu. Et l'haleine de Dieu, c'est quoi ? C'est centale. Qui déjà a déjà senti l'haleine de Dieu ? Moi. Moi, plusieurs fois. Je peux te dire, ça sent le bois de centale, la myrrhe, le bain-joint, le fenouil et la vanille. Donc on peut te faire dire n'importe quoi. Quand il est bien payé, il est plus facile d'affirmer que quelque chose existe que de prouver que ça n'existe pas. Aquatique, citron vert, jasmin terre, en gros, ça coûte 3,75 euros. Et ça vous permet d'avoir une petite haleine différente. Je vous rappelle que... Ah ça, ça marche bien, ça. Crois-moi, maintenant, elle est différente, mon haleine. Mais, bon, je vous offre un savon en échange. Allez, c'est quoi ce savon ? C'est un savon lush. Je l'aurais demandé. Ça veut dire quoi, lush ? Moi, j'adore ce produit. C'est une boîte anglaise d'origine qui ne fait que du bio, rigolo, marrant. Ah, mais je le vois, avec toutes les couleurs, il y en a partout. Voilà. Quand ils sont dans une rue, ça parfume toute la rue. Ils vendent le savon à la couche. La première fois que j'ai vu ça, c'était à Londres. J'en ai acheté pour je ne sais pas combien. Je n'ai jamais rien utilisé. Moi, j'adore le savon bubblegum. Oui. Et le machin qui fait les bulles dans le bain, c'est rigolo. Mais ça vaut très cher. Quand on y va, on a l'impression que... Il est cassé, votre truc, là. Attendez, je vous en offre un autre, alors. Excusez-moi, chef. Il ne faut pas l'ouvrir. C'est immonde. C'est nu. Je suis désolé. Vous garderez ça pour votre salle de bain, moi, je n'en veux pas. Non, ça peut remplacer le Harpic, un truc comme ça. Allez, un dernier truc. Un dernier truc pour vous dire que Lego a encore un concurrent. C'est Créot. Regardez, chef, trois quarts d'heure pour faire ce petit truc. C'est toi qui l'as fait ? C'est moi qui l'ai fait. C'est vrai ? Avec ma fille, Valentine. Quel âge a-t-elle ? 27 ans. Non, l'autre, elle a 33 ans, mais... Bon, alors, est-ce que c'est compatible avec Lego ? Et c'est compatible avec les autres Legos. C'est ce qui est intéressant. Ah, ça, c'est bien. Et ça s'appelle Créot. Créot. Et en fait, c'est Mattel qui est derrière. C'est exactement la même chose. C'est le même plastique. C'est le même bois. Alors, pourquoi ils ont inventé une autre marque qui est pareille ? C'est un petit peu moins cher. Ah, c'est moins cher. C'est moins cher. Et comme ils ont la puissance de feu d'un artilleur ou d'un porte-avions, parce que c'est Mattel qui est le numéro un mondial avec Hasbro, etc. On va avoir bientôt, comme des Legos, des Créos. Et eux, ils sont sur un courant très marketing qui est Transformer. Le film, puis bientôt les dessins animés, puis les déclinitions, etc. Mais vous êtes sûr que c'est adaptable avec Lego ? Oui, certains chefs. C'est le même plastique, c'est la même longueur de tous. Vous allez à l'étranger. Et pourquoi c'est moins cher, alors ? Plus chouette à voir, c'est les boutiques Lego. Avec les gros trucs qu'ils font et tout. C'est extraordinaire. T'aimes bien ça ? À New York. À Chicago aussi. Pareil. Elle a perdu le cul. Oui, parce qu'en fait, toutes les briquettes de base, comme ça, elles sont... Il ne fallait pas chatouiller. Coupes tes mains partout. C'est de l'acrylolytrine de la bien-styrène. Qu'est-ce qu'il a en train de remettre ? Écoute... Ah bah tiens, il y a une boule maintenant. Oui, mais il va... C'est un garçon de la femelle. C'est le principe. C'est le principe, voilà. C'est tout pour aujourd'hui, là ? C'est tout pour aujourd'hui, chef. Donc, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui. Ah non, c'est bien. Heureusement qu'il y avait du saumon et... Et des fraises. Et du dentifrice. Dans un instant, l'invité d'honneur, il est déjà dans la loge d'honneur, me signale-t-on. Mais qui c'est-t-i, qui c'est ? Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir... Mais c'est Kiki qui se cache dans la loge d'honneur. Bonjour, invité d'honneur ! Il répond oui, parce qu'il a évidemment déjà eu les consignes, comme quoi on doit répondre aux questions uniquement par oui ou par non. C'est bien ça, invité ? Voilà. Alors à vous. Vous êtes un homme ? Vous êtes catholique ? Non. Vous êtes d'une bonne corpulence ? Frêle ? Carrément maigrichon ? Frêle ? Moi, je n'irai pas jusque-là. Non. Décontracté dans l'allure ? Et les tablettes de chocolat sur le bidon ? Ah ! Indication impressionnable. Est-ce que vous avez les traces de maillot ? Est-ce que vous avez Twitter ? Vous n'êtes pas branché comme mec. Pas trop. Vous êtes plutôt livre. Est-ce que vous avez pris des vacances cet été ? Non. Vous avez travaillé tout l'été. Vous êtes en politique ? C'est Johnny Hallyday. Êtes-vous Johnny Hallyday ? Non. Vous faites de la politique ? Vous aimez bien Johnny Hallyday ? Vous êtes ami avec lui ? C'est Nikos ? Nikos ? Attention, il est ami avec lui. Il est ami avec Johnny Hallyday. Vous êtes dans le milieu du théâtre ? Ah oui. Et vous êtes metteur en scène ? Vous l'avez fait ? Jean Ben Guigui me donne déjà un mot. Il est rapide. Oui, mais je crois qu'il l'a trouvé. Je ne l'ai pas vu. Ah, c'est pas mal ce que propose Jean Ben Guigui. Mais c'est un peu rapide. Au tout début, n'allez pas aussi vite. Gérard d'Armont. Mais ce n'est pas Gérard d'Armont. Vous n'êtes pas Gérard d'Armont ? Malheureusement, non. Alors, d'autres questions ? Est-ce que vous chantez ? Pourquoi ? Parce que j'aime beaucoup Gérard d'Armont. C'est un génie. C'est un génie, Jean-Marie. En taxi. Ah oui. Est-ce que vous êtes venu en voiture ? Non, en taxi. En taxi. C'est une voiture. Est-ce que vous avez le permis de conduire ? Vous avez fait votre service militaire ? Vous êtes quel groupe sanguin ? Au plus ? Vous avez une carte de donneur. Vous êtes marié ? Vous l'avez été ? Vous êtes gay ? On ne demande pas ça, enfin. Mais il n'est pas gay. Est-ce que cette question vous a choqué ? Parce que j'ai essayé. Vous êtes beau gosse ? Il nous fait une déprime, notre invité. Il a perdu ses tablettes de chocolat. Vous avez un début de calvitie ? Vous portez des lunettes ? Vous avez les yeux bleus ? Ah, est-ce que vous êtes un peu blond vénitien ? Blond, enfin, châtain, clair ? Il est fou ! Il commence à avoir des lumières dans les yeux. Voici, pour quoi qu'il y a le rapport ? Renaud ? Ben Renaud, je ne sais pas. Il pourrait être un amateur de voiture. Moi, j'aurais pensé à Renaud Barreau, le théâtre, mais pas... Ce n'était pas pour ça. Non, non, c'est vraiment Renaud le chanteur qui est important dans cette année. Vous êtes un ami de Renaud ? Non. Non. Vous aimez bien picoler ? Non. Ah, vous avez l'air plutôt structuré comme garçon ? Ça veut dire quoi, ça ? C'est stylé. Mon métier, oui, dans la vie, pas trop. Ah, pas trop. Ok. Structuré. Vous êtes de grande taille ? 1m77. C'est bien, pour Jean, c'est pas mal. Pour moi, j'étais immense. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue ? Vous êtes quelqu'un de célèbre. On vous voit à la télé ? Oui. Dans des émissions de divertissement ? Non. D'informations ? Non. On vous voit pour la promo de quelque chose ou parce que vous travaillez à la télé ? Pour la promo ? Parfois pour la promo, évidemment, comme tous les invités qu'on reçoit. Mais parfois, puisqu'il est comédien, on le voit aussi dans des films. On ne savait pas qui était comédien. Ou des téléfilms. Si, si, on l'a dit. Vous avez fait des pubs télé ? Et pubtez-le une fois comme metteur en scène. Ah oui. Et une fois, oui, absolument. Voici un deuxième indice. Dites-moi, le goal du Racing n'a pas l'air dans une excellente forme. Il ne faut pas l'accabler. C'est quand on est au milieu des doigts qu'on s'aperçoit que c'est difficile. Vous avez joué goal, je crois. Oui, j'étais goal au Racing Universitaire algérois qui portait d'ailleurs les couleurs du Racing Club de Paris. Ah, ça, c'est un bel indice. Ça aide, apparemment, Jean-Benguigui ? Ah, vous êtes pieds noirs. Êtes-vous pieds noirs ? Non. Est-ce que vous avez joué dans un grand classique qui parle des pieds noirs ? Robert Castel ? Robert Castel, on a eu comme invité mystère la saison dernière, souvenez-vous. Jean-Benguigui me propose déjà un nom. Bravo, Jean. C'est le bon ? Parce qu'il a déjà identifié notre invité. Vous gardez pour vous maintenant, évidemment, ce nom. C'est Racing Universitaire algérois qui, d'après vous, a fait trouver Jean ? Oui. Vous le connaissez, Jean-Benguigui ? Ah, j'ai énormément d'admiration pour Jean-Benguigui. D'ailleurs, je dois lui dire, des fois absolument qu'il interprète au théâtre, le noir et le blanc de Sacha Guitry, le rôle magnifique que Renu avait tenu et dans lequel il serait absolument exceptionnel. En tout cas, puisque c'est quelqu'un qui est admiratif du talent de Jean-Benguigui, ce n'est pas Pierre-Benguigui. Quel crainte. Ça rend bien les choses. La réconciliation aura lieu la semaine prochaine. Il prépare la réconciliation, il envoie des bombes. C'est l'OTAN, tu vois, il bombarde d'abord. Stevie propose un nom. Allez-y, Stevie. Oui. Donne-le. Samy Nasseri ? Vous n'êtes pas Samy Nasseri. Avez-vous joué déjà avec Samy Nasseri ? Voici un autre indice pour les autres, parce que Jean-Benguigui, lui, ça y est, il a trouvé. On se peut descendre un soir de gaffeur en mâchant son blu, en broyant du noir pour garder l'espoir. Même sans y croire, ça finira bien meurre. Si c'est par hasard qu'on rencontre un pote, qu'on s'aime sans savoir pourquoi il va venir. Pourquoi on va le voir une nuit trop blanche ? Vous reconnaissez cette chanson, invité ? Oui, bien sûr. C'est la chanson d'un générique d'un film de Lelouch, ça. Bravo, Elsa, exact. Je ne me rappelle plus lequel, en revanche. Ah, c'est dommage. C'est un rapport direct avec l'invité, le nom du film dont est extrait ce générique. Oui, tout ce qui concerne l'univers de Claude Lelouch. Vous êtes un acteur fétiche de Claude Lelouch ? Oui. Pas seulement, hein. Pas seulement, oui. Pas seulement. Ça cherche autour de la table. Benguigui, vous ne dites rien. Est-ce que vous avez les cheveux blancs invités ? Non. Est-ce que vous étiez à Avignon cet été ? Ah, jamais. Je n'ai jamais mis les pieds au festival d'Avignon et je ne les mettrai jamais. Ah, ça, vous nous expliquerez tout à l'heure. Vous êtes un rebelle. Pourquoi ? Vous avez écrit des livres ? Oui. Des fictions ? Voici un autre indice. Ça ressemble. Vous êtes ma brouque ? Il n'en loupe pas une. Vous êtes ma brouque. C'est Rintintin, on l'a trouvé avec Stevie. C'est l'itinéraire ? Allez, rentons, parlons. C'est l'itinéraire d'un enfant gâté, non ? C'est pas l'itinéraire d'un enfant gâté, même si ça évoque le même comédien, Jean-Paul Belmondo. C'est le professionnel, cette musique. Ah oui, c'est ça. La musique du professionnel. C'est avec Belmondo le professionnel. Oui. Vous avez joué avec Belmondo ? Oui. Mais vous chantez aussi ? Vous avez joué dans le professionnel ? Non, pas dans le professionnel. Je vous laisse réfléchir. D'autres questions après la pub. Laurent Rouquet et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir... Mais c'est qui qui se cache ? Dans la loge d'honneur. Jean Benguillet a été très très rapide et je dois dire, il rend ivre de jalousie tous ses camarades autour de la table qui cherchent encore qui est dans la loge. Alors on sait que c'est un acteur qu'on a vu à la télévision, au cinéma aussi manifestement, au théâtre, cela va de soi. D'autres indices, et particulièrement un indice a bien aidé, je dois dire, notre ami Jean Benguigui. Peut-être que celui-là... C'est Dizzy's La Peste ? C'est Dizzy's La Peste. Bravo. Ça, ça devrait vous aider. Quoi ? Ah, d'accord. Tu peux me répéter le nom du rappeur ? Dizzy's La Peste. Eh bien, je ne sais pas qui c'est. Tant pis pour toi, j'ai envie de dire. Fabrice Lucchini propose Stevie. Non, non, c'est pas ça. Albert Camus. Dizzy's La Peste. Lucchini, on n'aurait pas pu parler depuis le début, on aurait posé une question. Ça vous évoque quelque chose, invité, Dizzy's La Peste ? Un rapport, un jeu de mots avec votre nom de famille ? Est-ce que vous avez joué avec Dizzy's La Peste ? Parce qu'il est comédien aussi. C'est génial quand même. Comme on peut perdre... J'adore perdre mes camarades autour de la table. Et là, ils sont paumés. Est-ce que vous adorez le football ? Et le PSG en particulier ? Qui est-ce qui va tout le temps au Parc des Princes ? Un autre indice. Il s'appelle Juste Le Blanc. Ah bon, il n'a pas de prénom ? Je viens de vous le dire. Juste Le Blanc. Le Blanc, c'est son nom. Et c'est juste son prénom. Monsieur Pignon. Votre prénom à vous, c'est François, c'est juste ? Oui. Eh bien, lui, c'est pareil, c'est juste. Bon, on a assez perdu le temps comme ça. Alors ? C'est un acteur qui a joué dans le dîner de cons. Ça, c'est un extrait du dîner de cons. Oui, mais c'est un acteur qui a joué... Mais oui, c'est à lui qu'il faut poser la question. Avez-vous joué dans le dîner de cons ? Puisque je pense que c'est un extrait du dîner de cons. Est-ce que vous avez joué dans la première version du dîner de cons ? Vous avez joué dans le film ? Oui. Oh, c'est pas une idée ! Oh, non, mais c'est pas possible. Allez-y, Christine. Regardez, Stevie Propov, allez-y. D'Ani, boum. Mais non, pas du tout ! Mais non ! Ah, c'est génial ! Pas du tout ! Vous êtes un ex-prop de théâtre ? Ah, Francis Huster ! Francis Huster va nous rejoindre dans ce studio ! Oh ! Oh ! À l'ermite, je pensais. Incroyable ! Christine, bravo, pensez à Thierry l'ermite. Les yeux bleus. Mais vous nous faites une déprime, Francis Huster ! Pourquoi ? Ben vous dites, je suis plus baraqué, je suis plus... Oui, là, t'as jamais été baraqué. Je suis plus sportif quand même dans Zulavski. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je suis très heureux en ce moment. Et c'est fini la déprime, oui. Oui, 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 totalement. Absolument. On va expliquer les différents indices, évidemment, qui ont mis d'abord Jean Ben Guigui sur la piste. Le premier indice était très, très difficile. C'était cette chanson de Renaud. Mon copain, je l'entends rigoler. Vous pouvez expliquer, Francis ? Oui, c'est parce que ma petite sœur Murielle a écrit une chanson pour Renaud qui a eu beaucoup de succès. C'est celle-ci, c'est celle-ci. C'est celle-ci, c'est la chanson du Loubar. Voilà, elle était... C'est très rare parce qu'il écrit ses paroles lui-même, normalement, Renaud. Oui, mais elle était très amie avec lui et puis elle a toujours eu beaucoup d'admiration pour lui. Et c'est vrai qu'il a laissé tomber sa carrière de comédien, mais il était extraordinaire dans le film de Claude Berry. Dans Germinal. Le deuxième indice est l'indice qui a mis notre ami Ben Guigui sur la piste. Dites-moi, le goal du Racing n'a pas l'air dans une excellente forme. Il ne faut pas l'accabler. C'est quand on est au milieu des doigts qu'on s'aperçoit que c'est difficile. Vous avez joué goal, je crois. Oui, j'étais goal au Racing Université Algérois. C'est fou, ça. Camus, c'est extraordinaire. C'est la voix de Camus à propos d'un match Racing Monaco en 1957 puisque, comme vous, c'était un passionné de football. Vous aviez reconnu sa voix, évidemment. Et Jean, vous avez reconnu aussi. Mais c'est une interview assez célèbre. Ah, c'était extraordinaire. Parce que, bon, moi, j'ai beaucoup d'amitié pour des tas de raisons pour Camus et je connais à peu près tous ses mots ce qu'il a prononcé sur le football. Et actuellement, Francis Huster triomphe au Théâtre des Maturins à 19h à nouveau avec la peste d'Albert Camus. C'est jusqu'au 2 octobre. La peste. This is la peste. Alors, quand même. Quand même, Christine, bravo. Oui, mais j'ai pensé à Albert Camus. Je l'ai écrit, Camus. Tu pensais que Camus allait venir ? Elle pensait à Johnny Hallyday. Camus, elle a s'est dit que c'était Johnny. Il avait dit qu'il était ami avec Johnny Hallyday. Ah ouais, j'adore, Johnny Hallyday. La chanson numéro 3. C'est le film Tout ça pour ça. Voilà. Qui ne vous est pas revenu, Elsa. Il a fallu dire Tout ça pour ça avec la fameuse scène. Avec Lucini, d'ailleurs. Avec Lucini, avec Jacques Villeray, Thierry Lhermitte et Daniel Prévost, cet autre génie. Ah non, là, vous vous parlez du dîner de cons. Mais dans le dîner de cons, c'est vrai que Fabrice aurait pu, évidemment, et j'espère d'ailleurs qu'un jour, pourquoi pas, on le réinterprétera tous au théâtre et pourquoi pas ensemble. Mais c'est un tel souvenir. Vous voulez qu'il fasse le con, Ben Bigui ? Ça t'attend à ce que vous dites, hein ? Non, dans le rôle de Daniel. Mais c'est bon, c'est un souvenir merveilleux. Il faut trouver le bon con. C'est toujours... Oui, oui, on le trouve facilement. C'est vrai ? Oui, oui, oui. On n'a qu'à s'en regarder. On a dans le miroir tous les matins. Non, mais donnez-moi une liste de vos cons. Oh là là, elle est de plus en plus longue. Qu'est-ce que vous avez fait pendant tout l'été pour travailler pendant tout l'été avant de revenir au Maturin pour la peste ? C'était le bonheur. C'était la Troupe de France, les débuts de la Troupe de France, qui est une troupe un petit peu dans le style des grandes troupes que la France a connues, de Jouvet, de Villard, de Barreau, qui peuvent aller à travers le monde. Ça, je le dois vraiment au président de la République qui m'a convoqué à l'Élysée un jour et qui m'a demandé quel souhait je voulais pour l'avenir, pour le théâtre. Et puis après, c'est évidemment le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand. Et puis des êtres qui n'apparaissent jamais, mais qui ont été comme des rois mages, qui sont au ministère, M. Alain Lénaire et M. Stéphane Fievet. Et tout le monde a fait confiance. Et donc, il y a eu cette Troupe de France avec Don Juan. Et un hommage à Louis Jouvet. Et ça a été le bonheur dans tous les festivals. Vous avez joué Don Juan pendant tout l'été ? J'ai eu la chance de... Francis Perrin a été un zganarelle absolument miraculeux, extraordinaire. Parce que Perrin a eu beaucoup de problèmes dans sa vie personnelle d'être humain. Et c'est quelqu'un qui a des grandes responsabilités, qui a beaucoup d'enfants et qui est d'une générosité extraordinaire. Les deux Francis réunis dans la Troupe de France pendant l'été. C'est un bonheur. Maintenant, vous êtes seul avec La Peste, un exercice que vous connaissez. Bien combien de fois vous l'avez joué sur le spectacle ? C'est la 707e ce soir. Ah oui, la 707e. Mais il y a eu trois versions. Il y a eu la première version dans les années 80 où ça représentait... Jean parlait d'Albert Camus. C'est vrai que ça représentait au départ, pour Camus, l'œuvre, une métaphore sur le nazisme. Les races qui envahissent l'orange. C'est les nazis qui envahissent le monde. Et puis tout le monde se conduit soit en salaud, soit en héros. Et ce qui est extraordinaire dans l'écriture de Camus, c'est sa modernité. Je ne crois pas, je ne sais pas si autour de la table vous êtes du même avis, mais je ne crois pas que Camus soit un écrivain comme Céline, l'antisémite, ou comme Proust, le juif. Je dis exprès antisémite et juif pour montrer que ce qu'on fait en tant qu'artiste est au-delà de ce qu'on peut être en tant qu'homme dans la vie. Alors même si Camus, en tant qu'homme, tu le disais, est quelqu'un d'humain, d'extraordinaire, ce qui est fabuleux, c'est que son écriture est celle finalement d'un journaliste. Il va à l'essentiel. Les phrases sont droites, elles sont courtes. Le fond prend le pas sur la forme. Christine n'a pas l'air d'accord. Non, pas du tout. Je trouve que c'est un remarquable écrivain. Mais remarquable écrivain. Chaque phrase, au contraire, qui a l'air si simple et doit être travaillé, mais ciselé, il fait de la dentelle. Et c'est pour ça que ni Simenon ni Camus n'ont été reconnus par leur père. Ils ont croulé sous la jalousie parce que justement, ils ne faisaient pas ce qu'on dit de la littérature. Pas de prix en cours. C'était plus difficile. C'était plus honnête. C'est d'une modernité incroyable. J'ai lu le premier homme il n'y a pas longtemps. C'est la deuxième fois que je l'ai en disant. C'est un livre sublime. Il n'y a rien à jeter. C'est extraordinaire. Et c'est le fait que Camus écrive droit qui fait de lui quelqu'un d'universel. Parce que quand on va à l'étranger et que j'ai eu la chance de l'interpréter aux Etats-Unis, on s'aperçoit qu'eux pensent que Camus finalement est un Américain. Quand on va dans les pays en Asie, pareil. Les traductions de Camus sont d'une fidélité absolument extraordinaire. Très moderne. Et voilà, c'est un vrai bonheur. On continue à parler de la peste d'Albert Camus jouée et mise en scène par Francis Huster actuellement au Maturin. C'est à 19h. Dans un instant. A tout de suite. Francis Huster à l'affiche du Théâtre des Maturins avec la peste d'Albert Camus en spectacle solo. Je dis bien son spectacle solo parce que c'est vous qui avez choisi non pas, j'allais dire des extraits, c'est plus que des extraits, mais ce n'est pas l'intégralité du livre, évidemment. Oui, alors qu'est-ce qu'on pourrait dire ? On pourrait dire que c'est comme quand on rencontre une femme. On a l'impression que quand on l'aime vraiment, on voit à l'intérieur d'elle-même ce que les autres ne peuvent pas voir. Alors ce n'est pas l'intégralité de tout. Il faut que je la connaisse des jeunes. Oui, tu crois ? Il a raison, Renucci. Le contraire du romantique. En tout cas, ça vous a valu ce spectacle. Un super papier là, dans le Parisien. J'ai vu ça il y a deux jours. C'est André Lafargue qui titrait « Huster, admirable dans la peste, une forme d'exploit sportif. C'est en vérité beaucoup plus et beaucoup mieux que cela, écrit-il. C'est l'illustration d'un texte superbe par la seule magie du verbe. Huster, en effet, s'est effacé devant le texte d'Albert Camus et ce faisant, l'a admirablement servi et mis en valeur sobriété et rigueur caractérisent sa prestation. C'est à peine si les éclairages soulignent les étapes de ce récit dramatique qui relève de la chronique, de la fresque et du débat d'idées. Un découpage, voilà, lui, il a trouvé le terme, un découpage savant et un montage d'une rare intelligence qui ont permis cette illustration du texte par la seule puissance des mots. C'est grand, c'est beau, c'est admirable. Ça m'a de bonne humeur, ça ! Je vais contacter le directeur du Théâtre Antoine pour lui avoir proposé mes prochains spectateurs. Vous connaissez ? Non, mais je vais essayer de me renseigner. Ça tombe bien le 19h et livre, alors, en très libre. Mais il y a le 15h aussi le dimanche, hein. Quand vous voulez, Francis. Ah bah d'accord ! Allez, viens, Jean, on va y aller. On va y aller. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Je sais pas, du Anouille, du Molière. Justement, pourquoi vous n'avez encore pas, vous, votre théâtre à Paris, Francis ? Ah bah parce que je... Ouais, d'abord ! Tu parles ! Non, non, mais si, si, c'est vrai. T'as failli plusieurs fois. Plusieurs fois, mais en fait, c'est parce que j'avais donné ma parole à Jean-Louis Barreau, c'est pour ça que je parlais d'Avignon tout à l'heure. Je peux pas aller en Avignon parce que Barreau m'a fait promettre de ne jamais y mettre les pieds parce qu'il considérait qu'il avait été trahi par le Festival d'Avignon. C'est vrai que l'absence de la compagnie Renault-Barreau pendant des années et des années à Avignon, c'est quand même assez maladroit, quoi. Alors j'ai donné ma parole, point, je la garde. Oui, mais off-in, des fois, ils prennent des... Ils ont du courage, quoi, ils essayent de renouveler. Mais c'est vrai que tous les autres festivals étaient là, notamment Carcassonne, magnifique, sublime, enfin bon, partout où on est passé. Je crois que, surtout maintenant, avec la façon dont tout s'est complètement ouvert, toute une génération de 40 ans a sauté le théâtre, c'est-à-dire que ni Gad Elmaleh, ni Djamal, ni Debouze, ni Dany Bou, dont on parlait, ni Valérie Lemercier, ni François. Ils ne jouent pas du Molière, ils ne jouent pas du théâtre. J'ai rencontré le papa de Gad il y a quelque temps dans le café en face de ma terre. Je lui ai dit, mec, qu'est-ce que t'attends pour supplier ton fils ? C'est un devoir que cette génération-là, mettre quand même les pieds sur le théâtre, sans Molière, il ne serait pas là. Alors voilà, comme cette génération-là a été sautée, je pense que l'avenir, c'est plutôt, pour moi en tout cas, d'aller un petit peu comme ça avec le flambeau et les jeunes, de la génération de 15 ans ou de 20 ans, puis d'aller à travers le monde pour défendre ce théâtre, le vrai théâtre. Qu'est-ce qui vous fait rire, Christine ? Parce qu'il est passionné. Toujours, toujours autant. Il n'a rien perdu, je le connais depuis 20 ans. Il a raison, il a raison. C'est un croisé, c'est un croisé ce mec. Il mène une croisade. Parce qu'on a connu, nous, le temps des grands équipages. C'est comme les bateaux. J'en partais en équipage, maintenant c'est la course en solitaire. Alors quittons le théâtre un instant pour le football, puisqu'on a évoqué évidemment cette passion pour le Paris Saint-Germain. Alors là, vous êtes gâtés cette année. Ah écoutez, ce n'est pas la peine d'être faux cul. C'est absolument vraiment le destin que tout d'un coup ce club, enfin la ville de Paris puisse avoir comme Londres, comme Madrid, puisse avoir des grands clubs. Il fallait de l'argent. Alors on ne peut que remercier le Qatar, absolument. Et je trouve d'ailleurs... Leur pétrole. Oui, mais ce n'est pas que le pétrole, tu sais. C'est forcément le pétrole le Qatar quand même. Pas seulement, parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui sont multimilliardaires et qui se fichent totalement du football ou de l'art ou de quoi que ce soit. Les résultats seront là. Les mécènes. Les résultats seront là. Ça, je vous fais le pari. Ce n'est pas OK pour le moment. Oui, oui, vous allez voir. Attends, il y a deux jours de championnat. Écoutez, ce n'est pas en 15 jours qu'on fait une grande équipe. Et ce sera une grande équipe. Je pense que d'ici deux, trois ans, elle sera au niveau des grands clubs anglais, espagnols ou italiens. La seule chose, tout à fait humblement, je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec Aimé Jacquet juste avant la Coupe du Monde 98 parce que j'avais la chance d'être président des supporters de l'équipe de France avec Dominique Rocheteau et Thierry Rolland. Et puis, j'ai donc très bien rencontré, connu Aimé Jacquet qui venait voir Cyrano de Bergerac à Chodio. Et puis, je lui ai dit, Aimé, ce n'est pas possible. L'équipe de France, elle ne peut pas. Elle venait de perdre au championnat d'Europe sans Cantona. Il avait pris ce risque-là pour imposer Zidane et toute la bande. Et je lui dis, il faut un patron. C'est impossible. Toutes les grandes équipes qui ont gagné les Coupes du Monde avaient un patron. Qui est le patron de l'équipe de France ? Aimé Jacquet m'a regardé en souriant en disant, mais nous avons un patron, Deschamps. Et c'est vrai que tant que Deschamps a été le patron, même avec les génies qu'il y avait dans l'équipe, Zidane et tous les autres, il y avait un patron sur le terrain. Quand le PSG aura un patron sur le terrain, ils seront invincibles. Et est-ce qu'on les aimera ? Oui, bien sûr. Le patron, il est à l'OM en attendant. Oui, il est à l'OM. Et il se bat le mieux qu'il peut. Vous les aimez bien quand même, les Marseillais ? Attends, moi j'étais à la finale. J'étais jusqu'à la finale à Barry. On était dans l'avion avec Bruel, Yves Montand, tout le monde. L'OM s'est fait battre, malheureusement. Mais bon, non, non, mais l'OM, attends. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'est tout le monde qui fait rire. Il y a un montant. Non, mais c'est tout le monde. Ça, ça nous va. Là, là, tu vois, la tigre, là. Dans la troupe de France, j'avais Romain Aymond, le fils d'Albert. Madame Ménard, ma mi-fille. Vous n'avez pas été égaux au Racing Universitaire Al-Zérois ? Non, mais il est à l'Alma, lui. Non, moi j'ai été à l'Alma avec Pierre-Hutte, qui se bat dans son institut pour la recherche contre le cancer. Je le salue très, 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 très fort. La peste à 19h au Théâtre des Maturins. Les derniers mots de la peste que vous donnez. Souvent, on demande les premiers mots. J'aime bien les derniers aussi. Les derniers mots de la peste. Les derniers mots. La peste. Peut-être le jour viendra où la peste réveillera ses rats et les enverra mourir dans une cité heureuse. Merci Francis Huster. 19h au Maturin jusqu'au 2 octobre. A demain. 7h50 demain matin pour le presse-papier. 15h30 pour On va se gêner. Exactement. A demain très cher Laurent et tout de suite.